Bonsoir tout le monde, bonsoir, merci beaucoup d'être venu ce soir à ce débat sur le travail en 2049. Je m'appelle Dominique Nora et je suis grand reporter à l'Obs spécialisé en innovation et je suis responsable de ce programme 2049 qui est un ensemble de conférences prospectives à Paris en région et aussi d'articles sur notre magazine, sur notre site web. Et de très beaux hors-série, montre celui de, voilà, le plus récent, on en a fait deux, sur comment on vivra dans 30 ans. Alors pourquoi 2049 ? Parce que les sciences, les technologies avancent à une vitesse fulgurante, sont en accélération, nanotechnologie, biotechnologie, technologie numérique, intelligence artificielle, génie génétique et potentiellement elles ont le pouvoir de transformer nos vies et même notre civilisation. Et en même temps, on connaît une multiplicité de crises sanitaires, géopolitiques, écologiques, socio-économiques et clairement, on a tous l'impression que c'est un petit peu la fin d'une ère. Et du coup, il n'y a jamais eu autant d'incertitudes qui planent sur notre futur et même d'angoisse, je dirais. Or, les choix de demain se font souvent aujourd'hui. Donc on a considéré que notre mission à l'OP, c'était de réfléchir à ce monde de demain, d'explorer les scénarios du futur à travers le regard croisé de chercheurs, de penseurs, de professionnels, d'écrivains de science-fiction. Et l'enjeu, c'est de redonner du sens au mot progrès. Parce que tout ce qui est faisable techniquement ou technologiquement n'est pas forcément souhaitable. Et est-ce qu'on a vraiment besoin de voitures volantes ? Quels sont les problèmes éthiques que posent les xénotransplantations quand on élève des cochons, par exemple, pour prendre leur cœur ou leur rein et les greffer chez l'homme ? À quelles conditions les métavers qu'on voit apparaître seront des univers souhaitables, ceux que nous promettent les Facebook et autres Microsoft ? Est-ce qu'il faut aller vers le transhumanisme, vers l'immortalité ? Bref, il y a une infinité de questions qui se posent par rapport à ces progrès, cette innovation. Et il faut vraiment se demander ce qui fait sens d'un point de vue du progrès humain. Alors ce soir, l'exercice, c'est de penser le futur désirable pour le travail. C'est un sujet particulièrement pertinent. Alors qu'on voit se développer des phénomènes aux Etats-Unis, comme la grande démission, et en France aussi. Et que sur Reddit, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des groupes comme Anti-Work, Contre le Travail, qui veulent mettre fin au travail, en fait, où il y a 1,7 million de membres. Même en Chine, il y a un mouvement qui s'appelle Lying Flat, Rester Allongé. Donc ce n'est pas seulement l'Occident. Donc transition numérique, écologique, travail à distance, quête de sens, remise en question du salariat. Il y a tellement de questions qui se posent sur le travail de demain. Je crois que jamais les modes de travail et d'organisation des entreprises n'ont été à ce point bousculés. Est-ce qu'il faut y voir l'amorce d'une révolution durable ? Quelles sont les aspirations des millenials de la génération Z ? Qu'est-ce qui caractérisera demain le rapport au travail ? Bref, on a réuni les meilleurs experts ce soir pour répondre à ces défis. Et avant de leur passer la parole, je tiens aussi à saluer nos partenaires fidèles, sans lesquels ce cycle 2049 n'existerait pas. Harmonie Mutuelle, Orange, La Poste, l'assurance retraite, Toyota. Voilà, sans plus attendre, je vais céder la parole à Navi Rajou, qui est un petit peu, lui, un visiteur du futur, puisqu'il est franco-américain, né à Pondichéry, il est universitaire, chercheur, conseiller en innovation et leadership. Et on lui doit notamment le concept d'innovation frugale, un concept qui est plus que jamais dans l'air du temps, on va dire. Il va nous dresser ce soir le portrait de l'entreprise de 2049, c'est-à-dire celle qui pourrait réenchanter le travail. Navi, prends le micro. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, déjà, je vais voir si les slides marchent bien. Voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Vous savez, pendant des années, j'étais convaincu que pour construire une société plus inclusive et plus durable, il fallait que nous tous, en tant que consommateurs, travailleurs et citoyens, évoluons en conscience. Et pour réenchanter le travail, je croyais que les entreprises aussi devraient évoluer en conscience. Qu'est-ce que je veux dire par évoluer en conscience ? Et surtout, qu'est-ce que j'entends par conscience ? Selon la philosophie du yoga tantrique en Inde, nous avons tous sept chakras, ou sept centres énergétiques, situés dans notre corps subtil. Ces sept chakras et l'énergie façonnent notre perspective, notre motivation et notre comportement d'une certaine manière. Le premier chakras concerne notre survie, la préservation de soi. Une fois qu'on se sent en sécurité, nous avons des désirs, le désir d'avoir plus de choses. Le troisième chakra régule notre estime de soi. Quand il est déréglé, nous devenons égocentriques et voulons contrôler le monde. Comme le demandent si bien aujourd'hui certains dictateurs avec un troisième chakra hyperactif. Tant que votre vie est contrôlée totalement par les énergies de ces trois premiers chakras, votre existence est centrée sur l'avoir. Vous ressentez un manque permanent et auto-centré, vous acharnez à acquérir des choses du monde extérieur pour combler ce vide intérieur. Un changement majeur de conscience se produit quand vous déverrouillez le chakra du cœur, le siège de la compassion. Alors, vous aspirez à réduire la souffrance des autres. En montant davantage en conscience, vous activez le chakra de la gorge et vous trouvez votre voix authentique et l'exprimez sans inhibition. En montant encore plus, vous ouvrez votre troisième oeil, source de l'intuition, une faculté beaucoup plus supérieure à l'intelligence. Enfin, quand vous activez votre septième chakra, vous vous sentez viscéralement en unité avec toute l'humanité et la nature. Quand vous fonctionnez avec les énergies de ces chakras supérieurs, votre existence est centrée sur l'être. Vous ressentez une abondance innée et une grande liberté intérieure. Et vous utilisez votre talent unique avec humilité pour servir les autres. Tout ce que je viens de présenter jusqu'à présent était basé sur ma croyance profonde depuis mon enfance qu'il existait des mauvais chakras, les soi-disant chakras inférieurs d'un côté, et les bons chakras, les chakras supérieurs de l'autre. Or, cette vision manichéenne et hiérarchique des chakras m'a aussi conduit à voir les gens comme étant soit très conscients ou alors pas ou peu conscients. Je croyais que notre société capitaliste, en encourageant la compétition et le consumérisme, exacerbaient les aspects négatifs de nos chakras inférieurs. Et je rêvais d'une société post-capitaliste qui nous aiderait à cultiver les énergies positives de nos chakras supérieurs. Et je pensais de façon simpliste que si tous les êtres humains évoluaient en conscience, nous pourrions passer rapidement d'un monde matérialiste à un monde spirituel. Et puis, Covid a frappé. Ce minuscule virus a fracassé ma croyance profonde de ce qu'est la conscience. Et je ne suis pas le seul. Ces deux dernières années, des événements majeurs ont bouleversé totalement notre compréhension collective de ce qu'est la conscience et nous ont forcé à réévaluer nos soi-disant chakras inférieurs et mieux apprécier leur grande utilité et leur valeur. En 2020, alors que le nombre de décès explosait dû au Covid, nous avons réalisé la valeur du premier chakra, la survie. Nous avons reconnu l'importance de la santé physique, certes, mais aussi la santé financière. Selon l'INSEE, presque 15 % des Français vivent sous le seuil de pauvreté. Aux États-Unis, 167 millions d'habitants, soit deux tiers de la population, ont des grandes difficultés financières. Ces gens-là ne sont pas hantés par la fin du monde causée par le changement climatique, mais par le fin de mois difficile causé par le changement dramatique de leur pouvoir d'achat. Parlons du deuxième chakra, associé au désir qui a souvent une mauvaise réputation. Et pourtant, des millions de jeunes ont protesté dans les rues ces dernières années pour exprimer leur désir pour un avenir plus durable. Parlons du troisième chakra, siège du pouvoir personnel. Avec le mouvement protestataire MeToo, des millions de femmes, longtemps opprimées par un système patriarcal, réclament leur pouvoir légitime et aspirent à devenir des partenaires égaux dans notre société. Et des minorités dans le monde entier ont le troisième chakra bloqué. Car leur dignité et leur pouvoir sont usurpées par une majorité qui a trop de pouvoir. Comme en témoigne le meurtre en public de George Floyd par des flics blancs racistes en mai 2020 aux États-Unis. Donc, ces deux dernières années, les événements majeurs ont totalement remis en question notre perception des chakras et nous ont forcé à reconsidérer nos chakras inférieurs comme étant nos chakras essentiels. Pour la grande majorité d'entre nous, les trois premiers chakras ne sont pas hyperactifs mais plutôt sous-actifs. Nous devons donc proprement nourrir et prendre soin de ces chakras essentiels. En tant que société, nous devons investir davantage dans la santé physique et matérielle de tous les citoyens. Nous devons satisfaire les besoins légitimes et les désirs légitimes de nos enfants pour un avenir durable et nous devons donner plus de pouvoir aux femmes et minorités. En d'autres termes, pour construire une meilleure société, on n'a pas besoin de changer de conscience ou d'évoluer en conscience. Nous avons besoin plutôt d'équilibrer et d'harmoniser notre conscience. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux challenger cette représentation millénaire et traditionnelle des chakras qui est hiérarchique, manichéenne et franchement patriarcale et la remplacer avec une autre représentation que je vous introduis maintenant qui est holistique et beaucoup plus équilibrée des chakras. Comme vous pouvez le constater, tous les chakras sont également précieux et collectivement contribuent à notre bien-être. Quand tous ces chakras sont équilibrés, un individu ou une organisation restent pleinement conscients et en bonne santé. Mais quand ces chakras se dérèglent, notre conscience se contracte et c'est là qu'on commence à avoir des troubles physiques, psychiques et difficultés relationnelles. Quand une entreprise apprend à gérer et équilibrer tous ces chakras de manière cohérente et synergique, elle fonctionnera selon moi comme une entreprise consciente. Une entreprise consciente est une organisation éclairée qui sait nourrir et harmoniser tous les chakras de ses employés, ses clients et ses partenaires afin qu'ils puissent vivre, travailler et interagir avec confiance, empathie et créativité. Je donne un exemple inspirant d'une entreprise consciente pour montrer comment ses dirigeants et ses employés pensent et agissent avec sagesse. Eileen Fisher est la fondatrice d'une marque de vêtements pour femmes qui porte son nom. L'industrie du textile est le deuxième plus grand pollueur au monde après le pétrole. en prenant à contre-pied le fast fashion qui détruit la planète, Eileen Fisher pratique le slow fashion en introduisant moins de vêtements mais qui sont plus durables. Elle est certifiée B Corporation, une entreprise qui concilie profit et impact social. Elle est devenue une entreprise consciente en créant d'abord un lieu de travail sûr et bienveillant pour tous ses employés dont la majorité sont des femmes. Elle le paye bien plus que la moyenne du secteur et l'offre des avantages sociaux considérables. Elle investit massivement dans le développement personnel de ses employés surtout dans le domaine de leadership. Tout cela permet de stabiliser les premiers chakras des employés. La fondatrice Eileen Fisher détient 60% du capital d'entreprise et les employés détiennent les 40% restants. Et ceci est important. Pour réenchanter le travail il ne suffit pas de définir la raison d'être de l'entreprise il faut aussi donner à tous les employés la raison d'avoir des parts de l'entreprise pour pouvoir contrôler collectivement son destin. Dès 1997 Eileen Fisher a créé le département de la conscience sociale une première mondiale qui vise à sensibiliser le public et améliorer les pratiques d'entreprise dans trois domaines la justice environnementale et la durabilité les droits de l'homme et l'autonomisation des femmes. Elle pratique ce qu'elle prêche en investissant dans la santé et l'éducation des familles de ses sous-traitants en Asie. Eileen Fisher va aussi bien au-delà du développement durable en pratiquant ce qu'on appelle la régénération en investissant dans des fibres biologiques et en réduisant massivement l'usage d'eau et d'énergie tout au long de sa chaîne d'approvisionnement. Elle encourage ses clients à ramener le vêtement usé que ses designers surcyclent en de nouveaux produits. En résumé, pour construire une société consciente construisons d'abord des entreprises conscientes comme Eileen Fisher qui a tous les employés à réaliser le plein potentiel et régénère la société et la planète. Et je vous encourage à activer et équilibrer tous vos chakras pour mener une vie consciente et épanouie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci Navi. Alors, le travail de demain sera accompli par les jeunes d'aujourd'hui. À quoi rêvent-ils ? C'est le sujet de notre panel suivant. Donc, je vais appeler Stéphanie Delestre, Virginie Malnois, Emmanuel Malot qui vont me rejoindre. Prenez place. Alors, je vous présente chacune peut-être en un mot. Stéphanie est fondatrice et PDG de la plateforme de recrutement CAPA. Donc, elle connaît bien le marché du travail d'aujourd'hui et ses fonctionnements et ses dysfonctionnements. Virginie Malnois est directrice nouveau modèle d'Harmonie Mutuelle. Vous nous expliquerez exactement ce que c'est les nouveaux modèles parce que je ne sais pas. Et Manuel est fondatrice et directrice du New Gen Talent Center de l'EDEC et donc un observatoire privilégié sur la jeunesse diplômée d'aujourd'hui parce que l'EDEC c'est un beau diplôme. Et je vais peut-être commencer avec vous. Votre centre passe son temps à ausculter les aspirations des jeunes diplômés et vous en avez tiré des courtes vidéos. Donc ce que je vous propose c'est qu'on va en passer trois qui vont un petit peu structurer notre débat et notre discussion ce soir. Donc je vais demander à la régie peut-être alors est-ce qu'il faut que je me saisisse de la zapette ou est-ce que vous pouvez la lancer ? Première vidéo. Merci. 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 Manuel, sur cette première vidéo c'est surtout et qui touche surtout à l'organisation du travail. Est-ce que finalement vous avez eu des surprises par rapport à ce à quoi vous attendiez dans les réponses des jeunes ? Alors oui en effet les vidéos ont été faites juste avant le Covid il faut quand même le dire au moins pour l'organisation du travail et le télétravail et ça a pu vous surprendre parce qu'ils sont plutôt sur une démarche d'un souhait de bureau individuel alors qu'aujourd'hui ils veulent retourner sur le lieu de travail pour le collectif et finalement ils plébiscitent l'open space aujourd'hui alors qu'ils ne le faisaient pas auparavant. Voilà pour la petite remarque. Peut-être je vais commencer par une bonne nouvelle et en écho Bien sûr, bien sûr on les prend toutes surtout en ce moment En écho à ce que disait Navi la réalité sur les étudiants dans l'enseignement supérieur vous avez eu raison de le dire les diplômés c'est qu'ils n'ont ils ne sont pas désenchantés du monde du travail ils ont même une vision plutôt positive ils trouvent que l'entreprise c'est un véhicule d'innovation de projet de progrès ils considèrent que l'entreprise c'est une aventure collective et je trouve que le mot est joli le travail l'entreprise est une aventure collective alors pour autant ils ne sont pas naïfs et ils nous disent l'entreprise elle est complexe en tout cas c'est leur vision elle est complexe elle est verticale beaucoup trop hiérarchisée elle ne favorise pas systématiquement l'épanouissement individuel et ils sont quand même 9 sur 10 à vouloir la transformer donc c'est le premier paradoxe oui l'entreprise et le véhicule finalement est un véhicule positif et dans lequel je veux m'investir mais elle doit ils sont 80 oui c'est ça 94% à dire il faut qu'elle se transforme assez profondément dans les 5 ans à venir et on verra on compte sur eux on compte sur eux et on verra peut-être je vais laisser la parole mais on verra en quoi ils veulent transformer cette entreprise absolument alors je me tourne peut-être vers Stéphanie est-ce que vous dans les profils que vous recevez que vous recrutez est-ce que vous retrouvez ces mêmes exigences finalement parce qu'elles appartiennent pas qu'aux jeunes peut-être elles appartiennent à tous les gens qui sont sur les marchés du travail alors oui mais vous avez eu raison de le préciser vous avez parlé des profils diplômés voire très diplômés et moi je pense qu'en France quasiment 80% de la population elle travaille sur des emplois dont on oublie de parler par exemple dans la logistique préparateur de commandes dans la santé aide à domicile ou aide-soignant dans les transports chauffeur et par exemple sur les jeunes aujourd'hui il y a quand même un vrai phénomène c'est ce fameux métier de livreur c'est à dire qu'on avait quand même beaucoup de jeunes qui étaient dans les cités à soi-disant rien faire et tout d'un coup depuis 3-4 ans il y a toutes ces start-up qui sont arrivées des livraisons de repas en particulier dans les grandes villes où moi ce que je constate c'est que beaucoup de jeunes éloignés de l'emploi ou justement des banlieues ou de couleurs parce que c'est la réalité finalement ils sont allés chez ces emplois-là sur ces emplois-là et en fait la réalité là elle n'est pas du tout je réfléchis est-ce que mon bureau est sympa est-ce que j'aurai des plantes vertes ils sont complètement éloignés de ça eux ce qu'ils veulent c'est en gros c'est hacker le système c'est à dire qu'ils disent là on m'a proposé un truc je vais y aller je vais plutôt pas mal gagner ma vie si je me débrouille bien mais à un moment leur obsession c'est comment je vais hacker le système là déjà pour gagner plus donc on l'a vu à un moment dans les taxis au début quand Uber est arrivé il y en a qui se sont fait jusqu'à 6-7 000 euros par mois puis tout d'un coup tout le monde a vu le filon donc tout le monde y est allé et donc après ils ont essayé d'hacker le système en s'inscrivant sur trois applis différentes mais en fait sur ces jeunes-là qui sont ultra débrouillés ultra j'ai envie de dire drôle vous verrez parce que c'est un peu le feuilleton à la mode qui est en train de sortir on voit tous ces jeunes-là en fait eux leur obsession c'est comment je vais hacker le système et ça c'est on est très très éloignés tous à coeur en 2049 mais ce sont des jeunes aussi mais ce sont des jeunes aussi c'est des populations très différentes et c'est peut-être ça le problème de la France c'est qu'on a des gens qui ne se connaissent pas qui ne se parlent pas et à des systèmes très inégalitaires très inégalitaires mais ce que moi je trouve en tout cas ultra réjouissant c'est qu'on trouve de la vie de l'envie de la beauté de l'art et donc en fait cette diversité qu'on retrouve là quand même il faut vraiment la mettre en avant parce que c'est là quand même où va être la valeur parce que quand on veut hacker le système quand on veut disrupter le système finalement je pense personnellement que c'est là où on sort le plus de valeur c'est créatif alors Virginie je vais vous demander d'abord parlez-vous de nouveaux modèles mais est-ce qu'Harmonie Mutuelle va dans ce sens en tant qu'employeur finalement à ce à quoi aspirent les millenials merci beaucoup alors les nouveaux modèles d'abord ça consiste à développer en fait des nouveaux modèles économiques et sociétaux pour l'ensemble des adhérents et des entreprises clientes de la Mutuelle et également en interne et le premier modèle qu'on a dû mettre en oeuvre c'est de devenir une entreprise mutualiste à mission mais j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler voilà alors comment nous on se retrouve là-dedans j'ai envie de dire que alors on n'est pas face à des populations très éloignées de l'emploi chez nous mais on peut réagir et face aux collaborateurs en interne ce qu'on a fait en interne et face aux entreprises qu'on accompagne puisqu'on a quand même pas loin de 70 000 entreprises clientes et en interne on a senti le besoin de remettre tout le monde autour de la table pour réfléchir en fait à la culture du travail de demain au mode d'organisation du travail de demain et on voit bien et ça apparaît vraiment dans le film que tout ça ça doit être vu en collaboration avec les personnes concernées donc en collaboration avec les salariés et puis de façon très pluridisciplinaire puisque c'est pas juste une question de table de bureau c'est pas juste une question de matériel c'est beaucoup plus complexe que ça on a vu il parle du collectif mais il faut tout réenchanter j'allais dire et là ce travail qu'on a mené qui s'appelle Aspire il a tourné autour de trois axes majeurs et bien la responsabilité qu'elle soit individuelle et collective et je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a les deux l'attention l'attention à soi aux collègues aux clients et puis la proximité parce que chez nous la proximité c'est quelque chose de très important puisqu'on est très engagé dans les différents territoires donc les équipes sont éloignées les unes des autres mais elles sont en proximité des clients et voilà comment on travaille et dans le télétravail il y a la proximité ça peut être le travail rapproché c'est pas forcément du télétravail voilà donc ça c'est ce qu'on a vu en interne et j'allais dire je ressens ça aussi face aux entreprises qu'on accompagne parce qu'on sent quand même ce besoin de se préoccuper du capital humain on sent de plus en plus que les entreprises prennent conscience que leurs salariés c'est leur capital humain et qu'il faut en prendre soin j'ai entendu tout à l'heure qu'il fallait prendre soin de la santé physiologique et c'est tout à fait ça et quand on veut prendre soin des gens le bien-être c'est très complexe et donc la situation de chaque entreprise et de chaque individu est assez différente et donc il faut donc nous on commence par faire un bilan un peu global mais qui est individuel et globalisé alors on ne pose pas la question sur les chakras mais je me dis que ça pourrait être intéressant de le faire de cette façon-là mais on le fait de façon un peu différente et nous on dit qu'on veut être aligné corps, cœur et esprit ça revient un peu à la même chose alors peut-être on peut passer à la deuxième vidéo peut-être sur le management parce que je crois qu'il y a beaucoup à dire de ce côté-là c'est parti de cette façon-là Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui alors la réalité c'est qu'effectivement la quête de sens a été totalement renforcée sur cette génération là et qu'on a pu croire à un moment qu'un marché de l'emploi qui était de nouveau difficile pouvait exonérer les entreprises de répondre à cette quête de sens et en réalité c'est tout l'inverse C'est tout l'inverse parce que beaucoup de personnes à ce moment là ont même voulu changer de vie carrément quitter leur travail aller à la campagne cultiver des légumes Quelle est mon utilité sociale ? Quelle est mon utilité sociétale ? C'est ce à quoi veulent répondre cette nouvelle génération On peut faire un parallèle avec les mouvements sociaux des années 70 et ce qu'il y a en plus finalement dans cette génération c'est qu'elle considère que l'entreprise doit aussi répondre à cette question là On verra ça dans la troisième vidéo Moi ce qui ressort à travers ça c'est quand même la difficulté, le mécontentement par rapport au management tel qu'il va actuellement dans les entreprises Il y a une pression à changer, à révolutionner ce management pour le rendre plus participatif Ça fait écho d'ailleurs à soif de participation dans nos démocraties Oui, alors sur le management il est clair qu'un management aujourd'hui qui ne serait qu'autoritaire ou statutaire peut pas fonctionner sur ces générations là Ils veulent un management qui leur fasse confiance et qui leur donne confiance, les deux à la fois Un management qui développe leurs compétences, on l'a vu aussi et ça c'est fondamental Un management qui soit compétent mais qui développe leurs compétences Donc qui soit un management de proximité et un management inspirant Et pour les entreprises c'est très compliqué que de promouvoir des managers qui soient pas seulement compétents mais inspirants Et ça c'est vraiment la révolution du moment sur ces jeunes générations Virginie ou Stéphanie, qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi ce que ça m'inspire aussi c'est que j'ai l'impression que effectivement le Covid a été un moment En charnière où aussi les jeunes ont envie de choisir leur temps de mission C'est-à-dire finalement j'ai envie de choisir quand est-ce que je veux travailler, quand est-ce que je veux plus travailler, quand est-ce que je veux voyager, etc. Et effectivement Bill Gates disait que pour faire des prédictions vaut mieux aller voir dans les labos Ou lire des magazines justement comme l'op, c'est ce que vous disiez Et donc en fait ce dont on se rend compte c'est que voilà, c'est le choix, j'ai envie de choisir Quand est-ce que je travaille, et ça quel que soit pour le coup Est-ce que je suis éloignée de l'emploi ou est-ce que je suis extrêmement diplômée Et effectivement ça veut dire que presque je vais choisir ma mission Donc à un moment je vais choisir si je veux travailler Et donc j'ai envie de choisir sur quel projet j'ai envie de travailler Et là effectivement ça entraîne une énorme difficulté pour les managers Parce que ça veut dire que le manager il doit complètement switcher Et maintenant dire, il doit fonctionner par projet Définir quels sont les moyens qu'il va donner au projet et les objectifs Trouver le bon collaborateur sur ce temps de projet là Et donc c'est une révolution Mais ça veut dire que c'est la fin du salariat C'est plus du travail par mission Alors en fait, et bien ça c'est la question que je me pose Et pour le coup j'ai pas du tout de réponse Je me dis effectivement on est dans une espèce de chamboulement Et moi ma question encore une fois par rapport aux personnes pour qui je travaille C'est de me dire, on peut avoir une révolution pour une personne ultra diplômée etc On peut créer quelque chose mais faut pas oublier encore une fois Que ma révolution à moi qui suis préparateur de commandes dans un centre logistique C'est quoi ? Et là ok je suis pas salariée mais est-ce que je peux venir à la mission ? Alors il y a l'intérim qui existe Pour le coup c'est mon métier actuel Et donc je peux choisir si j'ai envie de travailler Mais en fait on va aussi se dire que je choisis pas toujours Quand je suis intérimaire si j'ai envie de travailler ou pas Je suis imposé, il faut que j'aille gagner mon salaire pour la fin du mois Donc en fait pour moi c'est vraiment Moi ce qui m'intéressait d'être là ce soir C'est de pouvoir échanger avec vous tous De se dire c'est quoi vos idées C'est comment vous aborder tous ces sujets Tout en prenant soin des gens Et sans oublier encore une fois Ceux qui représentent la plus grosse partie des travailleurs Par exemple en France Et qui sont confrontés Par exemple aujourd'hui un préparateur de commande Il doit aller dans l'entrepôt le matin pour travailler Il peut pas être en télétravail Donc c'est comment le management va préparer tout ça Et puis en 2049 il sera peut-être remplacé par un robot d'Amazon Alors ça c'est mon problème personnel C'est à dire moi j'ai visité un entrepôt Je veux bien juste prendre 20 secondes pour vous raconter ce que c'est un entrepôt robotisé Vous arrivez dans un truc C'est un truc énorme Je vous ai l'impression que ça fait 50 mètres de haut Vous avez 15 racks Donc des trucs qui font 150 mètres Et qui font 30 ou 40 mètres de haut Je pourrais pas vous dire exactement Comme dans un hangar d'aéroport Là vous avez Comme les petits aspirateurs Donc ça se balade Comme ça Là il y a un ordinateur qui dit au robot Là la commande c'est un paquet de pépiteaux Et un sac Et un paquet de lessive Donc le robot il part Il va dans le E3 Donc il va dans le truc E3 Il va chercher la caisse C'est comme une petite caisse en plastique Dans lesquelles on range nos trucs Il va chercher la caisse Et là vous êtes préparateur de commande Donc l'avantage c'est que vous bougez plus Avant il fallait aller dans le truc Aller chercher votre paquet de pépiteaux Avec votre chariot Puis votre truc Là vous bougez plus Le petit robot qui ressemble à un robot d'aspirateur Il arrive Comme ça Là le truc avec les paquets de pépiteaux arrive Vous prenez le paquet de pépiteaux Vous scannez Vous mettez dans le sac Vous prenez le paquet de lessive Vous mettez dans le sac Donc avant Où il y avait peut-être 200 personnes Il y en a plus que 10 Qui sont comme sur une caisse Comme sur une caisse de magasin Et en fait Il y a une espèce de cage Dans lequel Comme une cage Comme une cage Et en fait là Vous avez 10-15 techniciens de maintenance Donc ils sont des gens très performants Oui donc ça c'est plus Voilà Et voilà Et donc aujourd'hui Et comme Idem quand vous allez dans un supermarché Vous ne voyez plus de caissière Et en fait Tous ces gens là C'est un vrai métier D'être caissière Ou d'être préparateur de commande C'est un vrai métier Et aujourd'hui Le robot à la fois Il soulage quand même Parce que d'être préparateur de commande Prendre son chariot et tout Il y a des gens Bon Il soulage Mais il perd aussi de l'emploi Or aujourd'hui La population mondiale Elle augmente Et il va y avoir moins d'emplois Donc qu'est-ce qu'on va faire de ce temps là ? Alors Je ne prétends pas apporter la réponse Mais juste En revanche Ce qui ne bouge plus Ce n'est pas très bon Pour la sédentarité On a bien vu que pendant Le confinement C'est un vrai sujet Mais je ne voulais pas réagir là-dessus Je voulais réagir sur le fait Que pendant le confinement Je trouve qu'il y a quand même Trois mots qui sont apparus Très clairement On a vu qu'on avait besoin Et ça a été évoqué tout à l'heure Par monsieur C'est qu'on avait besoin De rassurance économique On a bien vu C'est des gens qui ne pouvaient plus aller travailler Parce que les entreprises fermaient Mais il fallait le chômage partiel Voilà Après on s'aperçut que les liens sociaux C'était essentiel Quand on a vu que les personnes Qui étaient en EHPAD Qui n'avaient plus de liens sociaux Ça détruisait leur vie Et puis on s'est aperçu Que l'environnement C'était quand même un vrai sujet Parce qu'une fois que tout le monde Était chez soi On a vu réapparaître Certains animaux qu'on ne voyait plus Etc Donc ces trois mots L'environnement Le social Et l'économique Et je pense qu'en fait Ces trois mots C'est ce que l'entreprise Va devoir réconcilier Et elle ne va pas pouvoir Apporter une réponse Au salarié En disant Moi j'ai un modèle économique On va chercher de la performance Tout le temps Il faut que les trois mots Soient ensemble Donc on va chercher Une espèce de compétence triple Ce qui est beaucoup plus complexe Evidemment Parce que c'est plus simple D'avoir un seul axe à développer Que dans l'entreprise Tout le monde ne va pas se développer Au même rythme Sur tous les trois axes Et tous les collègues Pas au même rythme Et donc il faut Trouver le juste équilibre Et après Je pense que Ce n'est pas forcément Un besoin Que tout le monde Peut-être ait des missions Sur du long terme Mais nous Quand on est devenu Entreprise mutualiste à mission On a essayé de le faire Un peu en collaboration Avec les collègues Et on a gardé Un rendez-vous par mois Même depuis qu'on est devenu Un rendez-vous par mois Qu'on appelle les rendez-vous de l'EMM Les rendez-vous de l'entreprise Mutualiste à mission Et tous les collègues Qui le souhaitent Peuvent venir Et réfléchissent avec nous Sur un sujet Qu'on s'est posé Et il y a entre 200 et 300 personnes Qui viennent à chaque fois Et ça Ça plaît à tout le monde Et c'est libre Est-ce qu'il y a quelque chose De concret Derrière ? C'est concret Et chacun est libre De s'exprimer Après Evidemment C'est du collectif Donc on ne va pas prendre La décision individuelle De chacun Il nous aide à réfléchir On aide à réfléchir Et ensemble On choisit les bonnes voies Et je pense qu'il faut Qu'on développe Ces moments-là Parce qu'il faut que Chacun puisse se sentir acteur De ce qu'on met en œuvre Dans un respect Quand même collectif C'est pour ça que je dis toujours Et l'individuel Et le collectif Les deux doivent être Travaillés ensemble D'accord On va passer peut-être A la troisième vidéo Qui est sur Finalement Ce que les jeunes Attendent de l'entreprise Et de sa place Dans la société La troisième vidéo S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors on voit très clairement Cette soif d'éthique De responsabilité Cette pression a changé aussi Finalement Ils attendent des entreprises Qu'elles changent le monde Un petit peu La société Oui En tout cas Ils rendent l'entreprise Redevable des enjeux du monde On le voit bien D'ailleurs avec la guerre en Ukraine Et la pression Pour les entreprises Se retire Quand elles ne le font pas Elle est sur les entreprises Aujourd'hui Sur les groupes de distribution Sur les groupes de l'énergie Et ça c'est quelque chose Qui a été complètement intégré Par cette jeune génération Justement Fibre sociale Et entreprise Et si l'entreprise N'est pas alignée Avec leurs propres valeurs Et qu'elle ne propose pas Un modèle auquel ils adhèrent Ils ne s'engageront pas Donc il y a à la fois Un problème d'attractivité Que rencontreront les entreprises Et puis un problème d'engagement Vous citiez en début de ce colloque Sur l'idée de la grande démission Mais la grande démission psychologique Dont on parle aujourd'hui aussi Elle est bien pire encore Ce sont des personnes Qui ne sont pas engagées Pour l'entreprise Elles ne démissionnent pas Mais elles ne s'engagent pas Pour leur travail Mais elles ne s'engagent pas Et c'est encore plus catastrophique Donc vraiment Ce qui caractérise Cette jeune génération C'est ça C'est une volonté Et finalement C'est très positif Quand même comme message De rendre cette entreprise Responsable Alors à la fois Des enjeux environnementaux On l'a dit Mais aussi des enjeux De respect de la personne humaine De respect du sourcil De non-discrimination De non-discrimination De diversité En introduction Je disais Qu'ils reprochent aussi À l'entreprise De n'être pas D'être le reflet D'un monde ancien Pour l'instant Et de n'être pas Le reflet De notre société Donc diversité Et inclusion Sont aussi Des préalables Pour eux Pour pouvoir s'engager Donc environnement Mais aussi Un véritable enjeu sociétal J'ai envie de demander À Virginie Est-ce que vous pensez Qu'on attend trop Finalement Que les travailleurs Attendent trop Des entreprises Je pense qu'on a raison En fait D'attendre aussi Des entreprises Parce que c'est aussi Par l'entreprise Que va se passer Beaucoup de choses D'ailleurs A chaque fois Qu'il y a eu Quand même Des gros soucis Dans la société On a mis des taxes Sur les entreprises Pour arriver à les financer Donc de toute façon Je pense que l'entreprise Elle a tout intérêt À se saisir De ces enjeux sociétaux Après l'entreprise Elle est obligée Quand même De se saisir De ces enjeux sociétaux Dans un modèle économique Soutenable Mais si elle ne s'en saisit pas Quelquefois La loi s'en saisit Pour elle C'était pour la parité Enfin L'introduction par exemple Des femmes Dans les conseils d'administration On a vu que ça n'a marché Que quand on a forcé Les entreprises A s'y conformer Mais après Quand on ne fait que suivre Je pense que Les salariés le ressentent Parce que ça Pour le coup La troisième vidéo Moi je trouve Qu'elle n'est pas valable Que pour les jeunes Elle est vraiment Je sens vraiment Cette demande De l'ensemble Des collègues Moi j'ai des cheveux blancs Et moi je suis aussi Dans cette demande Parce qu'on a envie Qu'on serve à quelque chose Une utilité Et c'est la loi PAC Qui nous a amené ça Une utilité Qui ne soit pas Qu'un vecteur économique Une utilité pour la société On sait qu'on a un vrai sujet Sur l'environnement Mais après Je rejoins tout à fait Ce que vous disiez Et ce que disait monsieur Tout à l'heure C'est que Tout le monde ne peut pas Se préoccuper des sujets D'environnement Quand le quotidien N'est pas traité C'est pour ça que Le sujet de la solidarité De l'inclusion Etc Ce sont des sujets aussi Qui sont très très forts Et je pense que Les salariés attendent De nous aussi Qu'on soit Comment dire Exemplaires sur ces sujets là C'est à dire Qu'ils sont très attachés Aux actes Et si on commence A prendre la parole En disant On fait ci On fait ça Et puis que C'est pas vrai pour eux Là C'est embêtant Et je pense que C'est toute la puissance De la loi Pacte C'est de nous obliger A aller jusqu'à l'engagement Et d'avoir Un organisme tiers indépendant Qui vient nous auditer Qui vient vérifier Qu'on fait bien Ce qu'on a dit Et ça c'est très rassurant Pour les salariés Qui se disent Ils peuvent pas dire Qu'ils vont faire des trucs Sans le faire Et je pense qu'on juge De plus en plus Sur l'action La réalité Et s'ils sont pas contents Ils le disent assez facilement Stéphanie Moi ça me fait penser Qu'en fait Déjà je trouve ça génial Et surtout Ce qui me bluffe C'est à quel point Le monde s'accélère Sur ces sujets là C'est à dire Dominique On était deux Je crois que T'as été la première A parler des start-up En France Il y a dix ans Moi je rentrais d'Allemagne Personne savait ce que c'était Qu'une start-up Aujourd'hui je pense Qu'il y a plus de la moitié Des jeunes qui veulent bosser Dans une start-up Et là par exemple Sur ces sujets là Pareil Il y a dix ans On n'en parlait pas Et aujourd'hui Tout le monde en parle Et en fait je trouve ça Juste génial J'ai rien d'autre à dire Mais c'est bluffant C'est juste incroyable Mais est-ce qu'il y a un rejet Des grands groupes Aujourd'hui du coup D'après toi Non je pense que Non Je pense pas Je pense qu'effectivement Les jeunes ont envie D'aller travailler Dans des start-up Ça les tente Mais d'abord On peut avoir des modèles Un peu start-up À l'intérieur de l'entreprise Quand on parle de mission Ou d'intrapreneuriat Tous ces sujets là C'est des réponses Un peu à cette dimension là J'ai un collègue Dans ma direction Qui est intrapreneur C'est à dire Qu'il a monté Sa propre entreprise Sans avoir L'inquiétude De tout laisser tomber À un moment donné Le risque de précarité Et on le soutient Et ça y est Sa boîte Va fonctionner C'est super Alors on peut pas démultiplier ça À l'échelle de tous les salariés Etc Mais je veux dire Ce sont des modèles Qui doivent nous faire réfléchir Sur ce qu'on peut faire Pour qu'effectivement On puisse quand même Avoir Plus agile Pour être réactif Plus d'autonomie Après la lourdeur C'est sûr Les jeunes n'aiment pas Mais les plus vieux non plus Voilà Donc c'est ça Qu'il faut mettre en oeuvre Bon c'est une bonne conclusion On va rester là Et justement La transition C'est qu'on va donner la parole À trois startuppers Alors je crois que Le premier intervenant Est en visio Donc Il s'agit de Baptiste Amin Qui a monté deux start-up L'une s'appelle Juliette.com Et l'autre Fizer.com Et la particularité de Baptiste C'est que Bonjour Baptiste Tout se fait 100% Management à distance Tous vos employés Sont dispersés Dans la nature Donc allez-y On vous écoute Voilà exactement Donc je suis Comme vous venez de le dire Le fondateur De deux start-up Fizer Qui est une start-up Un petit peu plus ancienne Parce que c'est On va On va fêter nos 8 ans L'été prochain Donc c'est une application Qui permet de transformer Ces photos En carte postale Personnalisée Et puis du coup Juliette Qui est une start-up Plus récente Qu'on a Confondée Avec ma femme Voilà l'idée C'est de Créer des produits Qui vont Des produits du quotidien Qui vont prendre Soin un petit peu De l'environnement Essayer d'un petit peu D'améliorer notre façon De consommer Dans la maison Donc effectivement Le point commun Entre ces deux start-up C'est que L'un des points communs C'est qu'on a un système De management En 100% en remote Donc c'est-à-dire Que la proposition De valeur Autour de ce projet C'est de C'est de proposer A nos employés De travailler D'où ils veulent Et quand ils veulent Le constat qu'on a fait C'était avant La période de Covid C'était il y a 7 ans On était Avec mon associé Vincent On était sur Paris Et puis on avait Le souhait De revenir en Normandie Donc on a On est basé À Cabourg en Normandie Et voilà Il s'est fait aussi À un moment Il fallait recruter L'équipe grandissait Donc c'est pour ça Qu'à ce moment-là On s'est dit Que ça pourrait être Une bonne idée D'essayer d'élargir Les frontières Donc si Cabourg est un endroit Très sympa Il n'a pas plus Depuis trois jours Donc c'est plutôt Une bonne chose Mais globalement L'idée C'était de se dire On va essayer D'élargir De se dire Qu'il n'y a pas Forcément de frontières Donc on a quand même Essuyé les plâtres On avait vu ce modèle Qui fonctionnait Qui fonctionnait En 100% remote Aux Etats-Unis Dans 2, 3, 4 boîtes Mais c'était encore Assez peu au courant Il y a 7, 8 ans Donc on a mis Un petit peu de temps Et on a essuyé Essuyé quelques plâtres Un petit peu Autour de ce sujet Mais l'idée C'était de monter Justement un modèle Dans le temps De se dire Finalement On a deux piliers forts Autour de notre De notre façon de manager C'est la liberté Et la confiance L'idée C'est de se dire Que le 100% Télétravail C'est Voilà On offre une grande liberté Parce qu'on propose aux gens En gros On donne la responsabilité Aux autres gens De se dire Vous pouvez travailler D'où vous voulez Quand vous voulez Mais on a plus Une culture Du résultat Et de cette façon Dont ça peut fonctionner Ce qu'on s'est aussi Rendu compte Dans le temps C'est que Le fait On a des profils Assez particuliers Qui sont capables De travailler En 100% remote Avec nous Parce que ça requiert Une autonomie Une autonomie Qui est assez forte Mais voilà De se dire On peut On peut choisir Un petit peu Son cadre de vie On peut choisir On organise un petit peu Son temps comme on veut On a aussi Prendre transport Parce que quand on est Sur Paris Voilà Faire une heure De trajet le matin Une heure de trajet le soir Ces deux heures là Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on peut aller faire du sport Est-ce qu'on peut s'occuper de nos enfants Voilà L'idée justement C'est de créer une harmonie Entre cette vie professionnelle Et puis Et puis cette vie privée Et voilà Tout le système de management Qu'on a mis en place On a une culture Très très forte de l'écrit On fait très peu de réunions Un employé chez nous Il va faire Une réunion avec son manager Une réunion avec l'équipe Et puis une réunion Avec toute la team Au global Donc il y a trois réunions De 40 minutes dans la semaine Voilà Le reste du temps L'idée c'est de pouvoir Justement Organiser son travail Pour essayer d'être Le plus performant possible Et puis surtout Voilà Créer cet équilibre Cette harmonie Vie privée Vie publique Ou Vie privée Vie en entreprise Pardon Où justement On peut Voilà Peut-être Tenir un peu plus Dans le temps Et puis surtout Être épanoui Être épanoui Sur Le travail J'ai juste une question Pour conclure C'est comment vous recréez Du collectif Du coup Si tout le monde Est dispersé Est-ce que vous vous voyez Quand même tous ensemble De temps en temps C'est une super remarque Le plan de tout ça C'est de se dire Que nous Chez nous Le 100% remote Functionne uniquement Si on arrive à créer Des liens forts En physique Donc on va se voir Donc on va se voir Tous les 4, 5, 6 mois Pendant 4, 5 jours On va C'est aussi ce qui est sympa C'est qu'on peut se voir On n'est pas obligé De se voir pour le travail On peut se voir Pour d'autres activités Pour essayer de créer du lien Pour faire le point Nous souvent Ce qu'on essaye de faire C'est que chaque trimestre On va se voir On va faire un point Sur ce qui a été fait Qu'est-ce qu'on peut améliorer Dans notre mode de communication Parce que ce mode de communication Requère une évolution permanente Parce que déjà On évolue dans le temps Comme vous le dites aussi Le fait de l'arrivée De la crise Covid A fait Même si ça commençait Déjà un petit peu Mais ce qu'attendent Les nouvelles générations Sur ce côté inspirationnel Qui a été hyper bien expliqué Juste avant Et puis ce côté Ce côté valeur C'est-à-dire Quelle place on va donner Au social et à l'environnement Ça permet justement De jauger ça Et d'aller vers Vers une organisation Où finalement Les gens sont contents Et le sujet Le pan de tout ça Après c'est aussi De se dire Qu'il faut La base De la façon Dont on manage L'entreprise C'est de faire une confiance De donner une confiance totale Dès le premier jour Et une liberté totale Et puis C'est vraiment Un pas assez dur Pour avoir discuté Avec pas mal de managers Pendant la crise Covid Ou les gros confinements Ça a été une douleur extrême Pour les managers Et c'est évidemment Encore plus aussi Pour les employés Mais le Voilà Je pense que Quand on est dans une crise Il faut faire 100% confiance On sera déçu quelques fois Mais la plupart du temps On sera extrêmement Agradement surpris Merci beaucoup Merci Baptiste Pour ce témoignage Bonne fin de soirée Merci Bonne soirée Je vais appeler Philippe Solaire De Hydre Voilà Bonjour Philippe Donc qui est fondateur Et PDG De Hydre.com Qui est une start-up Perdue dans les Cévennes Oui c'est ça Et donc Elle a cette particularité Peut-être ça le futur D'aller alimenter des start-up Dans les forêts Oui Et vous allez nous parler Surtout des nouveaux modes D'accompagnement De la mobilité Donc ce que fait Hydre Oui Donc je vous laisse la parole Merci pour l'invitation Et bonjour à toutes et à tous Je suis Philippe Solaire Donc le fondateur Pas président PDG Juste fondateur De la société Hydre.com Qui est une plateforme De recrutement collaboratif C'est à dire qu'en fait On accompagne La mobilité professionnelle En mettant en relation Les entreprises On est basé à Trèves Dans un petit village De 60 habitants l'année Et 130 l'été Dans le parc national des Cévennes C'est 2h de Nîmes Montpellier à 1h30 Et 45 minutes de Millau Donc autant vous dire Qu'on est assez isolé La fibre arrive tout doucement On a fait un choix Moi c'était un choix un peu politique J'avoue Face à Comment dire Un secteur public Qui se désengage petit à petit Du monde rural Je me suis dit Que peut-être en venant Dans un cadre Qui était plutôt familial Parce que j'ai une partie De ma famille qui est de la région Créer une société Revaloriser Enfin revitaliser plutôt Le territoire Créer de l'emploi Avec des associations Investir dans les écoles Investir avec la mairie Dans l'écologie etc Peut-être offrir Revenir d'ici quelques années Le secteur public Enfin en tout cas je l'espère Parce que c'est pas des territoires morts C'est des territoires C'est pas juste des tailleurs de l'os Des bergers Et du roquefort Non on est autre chose On a un territoire innovant Avec d'autres entrepreneurs Que moi On prône une frugalité Le terme de navi Frugalité Non je vais y arriver En tout cas une sobriété Entrepreneuriale Pardon je vais y arriver C'est à dire qu'en fait On a jamais fait de levée de fonds On dépend d'aucune banque C'est à dire qu'on a pas fait de crédit Qu'on s'est lancé On a demandé aucune subvention publique Non plus En fait on se débrouille Comme des grands garçons Et des grandes filles C'est à dire que depuis la première année On est rentable Tout simplement Parce qu'au lieu de chercher De la communication Chercher des subventions Monter des dossiers de levée de fonds Simplement c'est concentrer Sur le produit Sur nos clients Et sur ce qu'on sait faire Du coup c'est une société Qui aujourd'hui Malgré qu'on soit très isolé On travaille Et on pilote le recrutement Et la mobilité De grands groupes du CAC 40 De TPE, PME D'institutions publiques De métropoles De collectivités Et tout ça Depuis notre village De 60 habitants Et on est une équipe De 5 personnes aujourd'hui Cette sobriété aussi Va s'expliquer Par une organisation de travail Qui est très simple C'est à dire que moi Je ne suis pas du tout Dans une logique de télétravail Je suis plutôt dans une logique De liberté On a des bureaux Par contre les salariés Font ce qu'ils veulent Et font ce qu'elles veulent aussi C'est à dire que S'ils veulent travailler En présentiel Ils viennent Et s'ils veulent du télétravail Elles viennent Ou ils viennent J'estime que c'est important Parce qu'elles se voient Et ils se voient Au moins une fois Toutes les deux semaines En physique Dans les bureaux Ça permet de partager Des moments sympas On ne travaille pas beaucoup Mais au moins on se voit C'est assez cool Deuxième chose Notre société Aujourd'hui Est suivie par de nombreuses Institutions Comme je l'ai dit Publiques Et nous soutiennent Notamment au niveau Du CCI du Gard De l'Occitanie Et on va dire Des institutions De type la French Tech Méditerranée D'ailleurs on a lancé Une plateforme avec eux En début d'année 2021 Et pour finir Sur notre activité principale Qui est donc L'accompagnement De la mobilité professionnelle En fait On est parti du principe Que les entreprises Mettaient beaucoup De moyens humains Et je dirais financiers Pour le recrutement La formation La montée en compétences Et finalement Dès qu'un collaborateur Ou une collaboratrice Faisait part Je dirais D'un souhait de changement Pour lesquels Ils ne pouvaient pas répondre Avec une solution RH En interne Changement de poste Changement de salaire Changement géographique Finalement le soufflet RH Retombait à ce moment là Parce qu'on n'avait aucune solution A proposer à nos collaborateurs Et collaboratrices Et c'est là où Hydre intervient C'est à dire que nous On propose En fait Aux employeurs D'accompagner Leurs salariés Via notre plateforme Vers des opportunités Professionnelles externes En gros On dit aux salariés Parlez-en A votre patron Qui vous accompagne Sur notre plateforme Et nous On vous mettra en relation Avec des offres d'emploi Qui répondent à vos attentes En termes de poste De géographie Ou autre Ça vient finalement Un peu en contradiction Avec la volonté De beaucoup RH Aujourd'hui Qui disent Il faut fidéliser Il faut fidéliser Il faut fidéliser Ce qu'on dit nous Effectivement La fidélisation des collaborateurs Est importante Mais au bout d'un moment Quand la personne peut partir Elle partira Donc c'est pas quand elle démissionne Qu'il faut rajouter 50 euros La fin du mois Ça sert à rien Donc quand la personne Vous fait part Qu'elle veut un changement Et auquel vous ne pouvez pas Y répondre Il faut l'écouter L'inscrire sur la plateforme Et elle sera mise en relation Avec d'autres opportunités professionnelles Pourquoi ? Un Vous allez anticiper Les besoins de recrutement Plutôt que de recruter A la dernière minute Parce que la personne Nous a donné une démission Deux Vous allez faire des passations De dossiers Qui sont très importants Lorsqu'on part d'un travail Et de transmettre Ces dossiers en cours Et trois Vous allez valoriser Votre marque employeur Côté candidats et candidates Qui sont accompagnés Via notre plateforme Ils vont partir sereinement Ils ont confiance Dans leur entreprise Demain ils en parleront Peut-être dans les réseaux sociaux Et trois On va développer Le salarié boomerang C'est-à-dire Il part aujourd'hui Mais peut-être dans 3, 4, 5, 6 ans On ne sait pas Il reviendra dans votre entreprise Parce qu'il était heureux Parce qu'il était bien Mais avec des nouvelles compétences Et des nouvelles connaissances Et un nouveau secteur d'activité Peut-être Côté recruteurs Pourquoi ils recrutent Via notre plateforme C'est simplement Qu'il y a un gain de temps Un gain d'argent Et surtout On offre la possibilité Aux recruteurs et recruteuses De discuter directement Avec les employeurs Des candidats et candidates C'est-à-dire qu'on fait Contrairement aux cabinets De cabinet recrutement Les job boards Etc Les CV tech Pardon Qui sont plutôt une notion Individuelle C'est Je suis un salarié Je m'inscris Et je rentre en contact Avec un recruteur Ou une recruteuse Là non C'est très parti C'est les employeurs Qui discutent entre eux Le candidat Qui discute avec son futur Et son ex Afin que la passerelle Entre les deux employeurs Se passe pour le mieux Dernier point Le Covid a fait Qu'on a eu Des nouvelles inscriptions C'est-à-dire Des entreprises en difficulté Et on a eu Effectivement Plutôt des entreprises Qui proposaient Leurs collaborateurs Et collaboratrices Dans le cadre De reclassements Type Pour éviter Un licenciement économique Ou dans le cadre De PSE Donc voilà La solution pour nous Demain C'est effectivement Elle se trouve Chez le voisin C'est-à-dire Dans cette salle Il y a peut-être Des employeurs Quelqu'un qui va perdre Quelqu'un Et quelqu'un qui recrute Personne ne se parle Mais si on passe Par notre plateforme Allez-y d'ailleurs Voilà On va créer Cette passerelle Entre deux entreprises Merci beaucoup Merci Philippe Et donc On a un troisième Intervenant Startupper Qui est Yann Caron Qui est directeur Général de PowerZ Donc PowerZ Bonsoir Yann C'est une plateforme Ludo-éducative Un jeu vidéo Un jeu vidéo Un vrai jeu vidéo PowerZ En deux mots Mais c'est un bébé Du confinement Du premier confinement On s'est retrouvé Nous aussi A la maison Avec des enfants Nous aussi Avec des dessins animés Et des jeux vidéo Un peu débiles Et des heures Passées devant Ces jeux vidéo Et ces dessins animés En fait A la fin de ce confinement On a juste cherché Une alternative intelligente Aux jeux vidéo Et donc on s'est dit On va construire Un vrai jeu Aussi bien que Fortnite Animal Crossing Pour ceux qui suivent Un peu le sujet Du jeu vidéo Mais dans lequel Les enfants vont pouvoir Apprendre des choses Donc depuis le premier jour On a Hachette Qui nous a soutenus Puis Bayard Qui les a rejoints Donc on construit Cette plateforme Pour vraiment avoir Une alternative à proposer A ces Fortnite Animal Crossing Pokémon Je suis sûr Que vous avez entendu Parler de ces jeux Et c'est vraiment l'idée Donc on s'adresse A tous les enfants du monde On est en train De construire cette plateforme Et voilà Les petits sujets Qui m'intéressent Que je voulais évoquer Avec vous aujourd'hui C'est la deuxième boîte Qu'on fait ensemble On est trois associés C'est qu'on travaille Beaucoup sur le sens Qu'on donne au projet Et on a cette chance là C'est qu'avec notre équipe On est 45 aujourd'hui C'est une boîte Qui a 18 mois Un an et demi à peu près On essaye tous les matins De se lever Pour repenser l'éducation C'est quand même quelque chose Qui a assez peu changé Finalement depuis des dizaines Pour ne pas dire des centaines d'années Il y a toujours des classes 25 élèves etc Et donc à travers le jeu vidéo Et la technologie On essaye de trouver les solutions Pour s'adapter à chaque enfant Et pour s'adapter à chaque cadre Et à chaque foyer Et donc on a la chance D'avoir des équipes Qui sont ultra passionnées Et quand je dis des équipes Il y a des développeurs Des artistes C'est hyper important pour nous Parce qu'on a en face de nous Des GAFA Et on a en face de nous Des gros gros studios de jeux vidéo Donc pour attirer ces talents là On n'a pas les moyens du tout De payer les packages Que ces boîtes là offrent En revanche on a du sens À offrir Et de l'envie Et on arrive aujourd'hui À attirer des talents Assez incroyables Vraiment sur ces aspects là De sens et d'envie Et de mission L'engagement L'engagement Alors c'est un gros gros avantage Pour nous Parce que ça nous permet D'aller chercher des gens Extrêmement talentueux Au quotidien c'est très dur Parce que c'est des gens Extrêmement exigeants avec nous Je le dis tout de suite La plateforme n'est pas assez éducative Et donc tous les 2-3 mois On a une petite poussée de fièvre Des gens de l'équipe Qui nous disent On avait vendu une plateforme Qui va changer l'éducation On n'y est pas etc Et donc tous les 2-3 mois Ça nous permet d'aller pousser Un peu plus loin le bouchon Mais c'est vraiment La contrepartie positive De ce sujet Et puis le deuxième sujet Qu'on essaie de construire Avec Emmanuel C'est qu'on veut pas construire Une entreprise On veut construire un projet Et autour de ce projet On a agrégé vraiment Différentes forces On a des actionnaires On a des investisseurs Parce que pour le coup On a besoin d'investisseurs Pour construire un jeu vidéo Ça coûte cher malheureusement De faire un jeu vidéo On a des salariés Donc 45 personnes Qui travaillent sur le projet Et on a des utilisateurs On a à peu près 50 000 personnes Aujourd'hui Qui jouent à la plateforme en France On va se lancer à l'étranger Et on essaie d'être Le plus transparent Avec tous ces composantes De l'entreprise On considère Complètement De façon équivalente Un investisseur Un salarié Et un utilisateur Et donc on a rendu transparent Depuis le premier jour Toutes les présentations Qui nous ont permis De lever des fonds Tous nos comptes Tous les boards Et on rend ça transparent Pas nous-mêmes Sur nos présences Mais avec des journalistes Donc on a publié ça Dans Les Echos Il y a un journaliste Qui est venu pour éplucher tout ça On a publié ça Dans Madinès On a publié ça J'espère demain dans l'Obs Mais en tout cas On souhaite Et on a cette envie De rendre transparent Tout ce qui se passe Dans l'entreprise Parce que c'est ça Qui va faire que demain Le salarié sera en confiance Avec nous Que l'utilisateur Ne se dira pas Qui sont ces gens Qui veulent changer l'éducation C'est quoi cette boîte noire Donc on va rendre public Aussi notre modèle économique Qu'est-ce qu'on va gagner Comme argent Combien ça nous coûte De dépenses De construire ce jeu C'est vraiment l'idée Qu'on a derrière L'entreprise transparente C'est l'entreprise de 2049 Ça je crois que malheureusement C'est pas une option Merci beaucoup Yann Merci pour ce témoignage Alors Maintenant on va lancer Une petite vidéo Puisqu'on n'a pas parlé De temps de travail Or c'est quand même Une grosse question de l'avenir Est-ce qu'on va travailler Plus longtemps Moins longtemps Donc les équipes de l'Obs En l'occurrence Louis-Maurice A fait un petit voyage Chez LDLC Qui est en semaine De 4 jours Et apparemment ça marche Donc on va regarder ça La semaine de 4 jours Pour moi c'est l'équilibre En fait Voilà c'est ça C'est l'équilibre C'est du bien-être La motivation supplémentaire C'est sûr qu'on prend goût Aux 4 jours On se sent plus libre C'est juste génial Vu comme ça LDLC ne ressemble Déjà pas à toutes les boîtes Mais cette société De vente de matériel informatique A une autre particularité A une autre particularité Qu'est-ce 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 qu'a une autre particularité Esthétique Depuis janvier Ici près de Lyon On est passé aux 32 heures Pour pratiquer la semaine De 4 jours Sans perte de salaire Un peu étrange Allons voir comment ça se passe Pour les 800 salariés conservés Lui, c'est le patron à l'origine de cette idée un peu folle. Alors, c'est quoi ce pari conoclaste ? Quand on travaille trop quelque part, on rentre chez soi et puis on est fatigué, on n'est pas bien chez soi et qu'on n'est pas bien chez soi, on revient au travail et on n'est pas bien au travail. Et la semaine de 4 jours, c'était un peu essayer de résoudre ça, c'est de dire j'ai un équilibre d'heures et donc à la fin, je suis bien chez moi parce que j'ai 3 jours pour me reposer et je suis vraiment reposé. Et comme je suis reposé, je viens au travail, la semaine va passer plus vite, je suis bien au travail, donc je suis bien chez moi et on est dans un cercle vertueux qui fait qu'on arrive à un bien-être qui est beaucoup plus fort que dans une semaine ou cinq jours. Mais à quoi ressemble un salarié qui travaille 4 jours par semaine ? S'est-il transformé en extraterrestre ? Au centre logistique, Romain Mougineau s'est rapidement adapté à ce nouveau rythme. Moi j'ai 45 km de route pour venir, donc déjà ça fait un trajet de moins par semaine, donc sur un mois ça fait pas mal d'essence économisée. Et puis sur la cantine, des enfants, sur le temps de garde, ça fait des réelles économies derrière. Cette organisation lui permet surtout d'équilibrer sa vie familiale. Je profite de mes enfants un maximum, moi je travaille pas, comme là aujourd'hui c'est jeudi, sur un week-end ce soir, donc demain je vais pouvoir m'occuper de mes enfants, aller les chercher à l'école, les emmener, puis faire quelques tâches ou autres qui prennent du temps sur le week-end. Donc comme ça le week-end on l'a que pour nous. Ce boulon en soi il a pas changé, on est toujours aussi efficace que quand on faisait les cinq jours, sauf que là on est gagnant d'un jour de repos pour nous, pour notre part, et l'efficacité elle est toujours là en fait, ça a pas changé. De fait, malgré le passage aux 32 heures sur un an, LDLC a enregistré une croissance de 47%. Moi je me suis dit, bon une journée comme ça, il faut en faire quelque chose. Du coup c'est vrai que c'est un gros travail que j'ai fait aussi sur moi, donc ça j'ai trouvé ça top, parce que je me suis dit, en temps normal, voilà, on est pris par le quotidien et on n'est pas dans l'instant, on n'est pas dans le présent, donc du coup prendre ce temps, ça m'a permis de prendre un peu de recul sur moi. Il y a eu un, alors pour ma part en tout cas, une petite période, mais qui finalement n'aura duré que deux à trois semaines de flottement. J'avais pris le mercredi, donc le jeudi je me retrouvais à récupérer le travail du mercredi, et puis aussi je récupérais le travail de ceux qui partaient le vendredi. Donc le jeudi était une journée très très chargée pour moi, et puis au bout de trois semaines je suis réorganisée, donc il a fallu ce temps d'adaptation, j'ai pris conscience qu'on ne pouvait pas tout faire sur une journée, et donc j'ai priorisé les tâches et pris toutes les tâches en fait qui étaient moins prioritaires, je les ai reportées sur le vendredi qui était beaucoup plus calme. Donc là je pouvais travailler dans le calme et faire les tâches qui étaient moins prioritaires et moins demandées par rapport à la veille. Et donc au final, au bout de deux, trois semaines, ça s'est fait tout à fait naturellement, et maintenant je retrouve un rythme de quatre jours qui est différent d'avant, mais qui est tout aussi bien et ça se passe très bien. La semaine de quatre jours sans perte de salaire, on imagine qu'il n'a pas été trop difficile de négocier avec les représentants du personnel. Nous allons justement rencontrer l'un d'eux, Patrick Lusson. On a eu un dialogue permanent, je dirais, pendant plusieurs mois, pour pouvoir mettre en place des modalités, trouver les meilleurs compromis entre avoir un jour libre, fermer une journée, comment s'organiser dans les différentes équipes, sur les différents sites, de partout. Forcément, on travaille un peu plus les journées où on est présent, que l'on passe d'une journée de sept heures à une journée de huit heures. Maintenant, ça n'augmente pas la densité, mais par contre, on est plus au travail, plus présent. On n'est pas distrait par d'autres occupations que le travail, parce qu'on sait qu'on va pouvoir le régler le jour où on n'est pas là, le reste, tout ce qui est en dehors du travail. Et s'il fallait repasser à la semaine de cinq jours ? Franchement, je pense que ce serait un traumatisme. Là, on me dit de repasser aux cinq jours, je crois que je ne pourrais pas. Ça me ferait mal. Ça me ferait très mal. Là, en gros, c'est comme si on vous offre un énorme cadeau que vous rêviez depuis longtemps et qu'on vous le retire comme ça d'un seul coup. Ça serait lourd de conséquences, je pense. Je serais déçue, bien sûr. Oui, je serais déçue. Quitte à garder mon travail, je préfère retravailler cinq jours. Quand même les 35 heures sont détricotées au nom du « Travailler plus pour gagner plus », le pari de Laurent Delat de Clergerie remet sur le devant de la scène le débat sur le temps de travail. Peut-être de quoi alimenter les débats entre les candidats à la présidentielle. Ça ne se passe pas toujours aussi bien, mais je trouve que c'est inspirant de voir qu'il y a des entreprises où ça marche vraiment, le travail des quatre jours. On va passer à notre conversation suivante, qui est « Repenser le management ». Je crois qu'on a Céline Marti, qui va être en visio. Elle est philosophe et auteure de « Travailler moins pour vivre mieux ». Ce n'est pas ce qu'on a entendu précédemment. Elle questionne la place du travail. Bonsoir, Céline. Je vais appeler Fadela Pinon, qui est coach en management à Manitouane, qui est vraiment sur le terrain, à voir ce qui se passe bien ou pas bien dans les entreprises. Et Luc Breton, qui est fondateur de Purpose for Good et qui est organisateur du Next Gen Enterprise Summit et qui est co-auteur de livres qui sont vraiment sur ce thème, « L'entreprise nouvelle génération » et aussi « Entreprise à mission et raison d'être », « Changer l'entreprise pour un monde plus durable ». Alors, on va peut-être commencer par Céline, parce qu'elle a un point de vue, disons, qui prête à débat. Et Céline, si vous pouvez résumer la thèse de votre livre. Alors, « Travailler moins pour vivre mieux », c'est une remise en cause du système. Oui, tout à fait. Mais je ne sais pas si elle prête à débat, dès lors qu'on a vu dans cette vidéo que les gens étaient plus heureux quand ils travaillaient moins, plus heureux pour, à la fois, plus heureux au travail et puis plus heureux dans l'articulation des autres tâches de la vie. Donc, je suis pas sûre que ça prête tant que c'est à débat. Dans le fond, qui ne rêverait pas de travailler un peu moins ? Peut-être que ça prête à débat dans les débats politiques où c'est une solution qui est peu envisagée. Elle est un petit peu à gauche, mais les modalités sont plus débattues. Mais en tout cas, dans le quotidien des gens, je pense que c'est quelque chose qui semble un peu évident, au sens où on a l'impression que ça nous ferait du bien si on pouvait le mettre en place. Le problème, c'est qu'on ne nous permet pas forcément de le mettre en place, que ça semble compliqué de négocier de tels aménagements, surtout si cette négociation, elle est individuelle. Et donc, ce qui est intéressant dans le cas de ces entreprises qui passent à la semaine de 4 jours, c'est que c'est une transformation collective. et ça permet ensuite à tous ces salariés de voir leur vie transformée. Donc, je pense que ça nous montre d'autres pistes de considérer l'organisation du temps de travail, de ne plus considérer que là, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est une évidence. Parce que c'est le résultat de plusieurs réformes de réduction du temps de travail, de plusieurs réorganisations du temps de travail. Donc, je pense que c'est toujours possible de réorganiser cela. et que la crise du Covid nous a aussi montré qu'on pouvait organiser le temps de travail et l'espace de travail différemment. Mais est-ce que finalement, votre livre est contre le système capitaliste tel qu'il va ? Oui, parce que je pense que ce système capitaliste, il est productiviste et il fait à la fois du mal aux travailleurs, comme le montre la consommation d'antidépresseurs en France, comme le montrent les burn-out, comme le montrent les souffrances au travail, comme le montrent les suicides au travail, aussi bien chez France Télécom que dans l'éducation nationale. Et ce système nous mène aussi à notre perte sur le plan écologique, puisqu'il produit sans compter, il détruit des ressources. On est dans une économie du gaspillage qui ne parvient même pas à bien satisfaire les besoins humains essentiels. On est dans une économie de la maltraitance, aussi bien à l'hôpital qu'à l'école. Et donc, je pense que de toute façon, ce système ne nous convient pas. Mais on a du mal à voir comment on pourrait le... bien organiser, et donc c'est ça qui nous... Ce n'est pas juste une question de temps de travail, c'est vraiment une question d'organisation du système tel qu'il va, de l'impératif de profit, des marchés financiers, de la financiarisation, etc. Moi, j'ai envie de me tourner vers Luc, puisque vous avez beaucoup travaillé sur l'entreprise à mission, la raison d'être. On voit apparaître ces concepts, on en parle beaucoup. Est-ce que ça va changer cette insatisfaction face au travail ? Dans 30 ans ? Oui. Moi, je modérerais quand même le constat, qui est assez dystopique, pour dire quand même que le capitalisme a quand même émancipé les pays qui l'ont adopté, en créant massivement de la richesse, en faisant émerger une classe moyenne, et ça à peu près dans tous les pays où ce système s'est développé. Donc moi, je ne suis pas du tout un critique ad hominem du modèle capitaliste. Par contre, là où je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est sur le fait que le capitalisme ne peut plus se satisfaire aujourd'hui de sortir un résultat net et terminer. Je crois que dans la précédente table ronde, et puis Navi en parlait aussi, les organisations sont aujourd'hui des acteurs politiques, qu'elles le veuillent ou non. Donc le bouquin de Pascal Demurgé, « Les entreprises du XXIe siècle seront politiques ou ne seront plus » est un peu provocateur. Mais enfin, ça va dans ce sens. Je crois qu'à partir du moment où vous faites des décisions tous les jours d'investissement, de recyclage, de prise en compte de filières, de bien-être au travail, d'émancipation de vos collaborateurs, de liberté, de transparence, de management par la confiance, vous êtes un acteur politique en interne, en externe. Et tout ça, ça commence par un changement d'état d'esprit, un changement de mindset. Et donc aujourd'hui, les entreprises qui ne se soucient pas de leur impact et de leur mission sont soit des entreprises qui sont inconscientes de ce qu'elles sont, c'est-à-dire des acteurs politiques, ou qui refusent de le considérer, ce qui est probablement pire. Donc vous n'avez pas le choix, vous êtes un acteur économique à destination de réaliser du profit ou pas, profit, non profit. D'ailleurs, la frontière va devenir, je pense, de plus en plus floue et de moins en moins intéressante. On génère du profit pour réinvestir, pour avoir une mission encore plus impactante. Mais vous êtes un acteur politique. Et donc toutes les organisations qui vont refuser ce statut vont petit à petit être délaissées par les talents. Aujourd'hui, la grande différence d'une entreprise A à une entreprise B, et j'ai aussi un bémol à mettre sur la table ronde précédente où vous avez posé la question qui est pertinente, de savoir si les grands groupes étaient un petit peu moins sexy aujourd'hui pour les talents. La réponse, c'est évidemment oui. Ils sont moins sexy. Pas tous. Pas tous avec la même magnitude, mais précisément parce qu'ils sont moins capables que des structures plus légères, plus agiles, de devenir ces acteurs engagés dans la société. Mais c'est aussi peut-être parce que c'est des groupes cotés et que dans le triangle entre leurs salariés, leurs clients et leurs actionnaires, ils ont très déformé du côté de l'actionnaire et des dividendes. Et que du coup, ça induit un certain type de management. Harmonie Mutuelle, de ce point de vue-là, est un grand groupe qui a déjà une structure de mutuelle. Mutualiste, oui. Et qui n'a pas pour objectif le profit, et encore moins au trimestre. Et donc de ce point de vue-là, est une structure de groupe que moi, je trouve très moderne. Et donc le principe mutualiste, le principe aussi à l'étranger, particulièrement en Allemagne, au Danemark, dans les pays du nord de l'Europe, de fondations patrimoniales où la raison d'être est protégée dans la durée. Et donc les dirigeants et les principes de gouvernance font que vous prenez des choix qui impactent à 5 ans, à 10 ans, et non plus au trimestre, sont très supérieurs dans la capacité de ces organisations à impacter la société et l'environnement et à faire des bons choix. Il est évident que le choix au trimestre, il est délétère sur la capacité de vision, d'entraînement. On a tous, je pense, subi ça à un moment donné. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, on me bardait de KPI lorsque j'étais manager, où il fallait suivre au trimestre les choses, ça n'a honnêtement aucun sens. Donc ça, c'est clairement quelque chose qui va évoluer. D'ailleurs, on le voit bien, même aux Etats-Unis, qui est quand même le point le plus avancé de l'investissement et du funding des ventures, de l'amorçage et du financement des organisations, les entreprises cherchent de moins en moins à aller en bourse et de plus en plus à trouver des financements privés qui vont leur donner cette visibilité au moins à quelques années. Oui, parce que les ventures capitalistes, ils veulent revendre derrière. Donc il y a quand même une pression sur les résultats. Oui, mais au moins, ils ont quelques années pour exprimer une idée, un principe, le principe de la société qu'ils créent ou qu'ils veulent accélérer. Et ça, c'est bien. Après, moi, les startups non plus ne me font pas forcément rêver. Il y a des principes de management dans beaucoup de startups qui sont absolument autocratiques, absolument détestables et parfois bien pires que dans les grands groupes. Donc il faut aussi le dire, le modèle startup n'est pas un modèle en soi. Ce n'est pas parce que vous êtes une startup que vous êtes un par engron de management. Alors justement, je voudrais me tourner vers Fadela sur le management parce que c'est une observatrice de terrain du bon et du mauvais management. Et quels constats, Fadela, vous faites sur les dysfonctionnements sur le terrain pour créer de l'intelligence collective, etc. Quels sont... Mon fils m'a dit récemment, le problème, c'est son premier job, le problème, c'est que peut-être l'entreprise doit être un objet politique, mais à l'intérieur, il y a trop de politique interne. Il a découvert ça au bout de quelques mois de travail. Alors, moi, je dirais que c'est un sujet de contrôle, en fait, le principal sujet. C'est-à-dire qu'au fond, il y a cette question du temps de travail, mais il y a cette question aussi du temps qu'on donne dans le travail au lien. Au lien entre les individus, entre le manager et ses équipes, finalement, au temps qu'on se donne pour atteindre les objectifs et au chemin qu'on autorise et à la latitude qu'on laisse, finalement, à chacun pour atteindre les objectifs. J'ai trouvé très intéressant les témoignages des start-upers de ce point de vue-là, puisque les premiers mots qu'ils ont posés, c'est autonomie, liberté, et ça va avec la responsabilité. Et au fond, c'est un peu ce qui s'est passé pendant cette crise du Covid, c'est-à-dire que le télétravail s'est mis en place, les équipes, tant bien que mal, sont parvenues à atteindre une stabilité des résultats, une organisation qui a permis de continuer à fonctionner. Et donc, on a fait la démonstration que le télétravail était possible et que l'autonomie était possible, finalement, était là et permettait d'atteindre des résultats. Et puis, on revient au travail et c'est comme si ces choses-là n'avaient pas existé et on ne s'intéresse pas, finalement, à ce qui s'est vraiment passé. Et ce qui s'est passé, c'est vrai, quand on est dans l'échange avec les communautés de managers, les managers ont été vraiment les piliers du système, ils ont été disponibles pour leurs équipes, ils ont considéré... Ils n'ont pas tous su faire en même temps pendant cette période. Alors, ils n'ont pas tous su faire, mais en tout cas, certains se sont engagés avec courage dans la démarche parce que, finalement, dans les organisations jusque-là, souvent, on met à l'écart la question de l'affectif, du lien, du sentiment. on cherche à se garder de ces biais-là. Or, la relation, y compris managériale, est une relation sensible, de conscience, et qui doit tenir compte, parfois, des circonstances pour permettre à chacun d'être au rendez-vous du travail. Et finalement, ça, ça a été, je pense, la découverte qu'on a faite dans cette crise sanitaire. et c'est pour ça qu'il me semble qu'il y a un tel attachement aujourd'hui à retrouver de la latitude pour pouvoir organiser son travail, pour organiser ses temps, parce qu'on sait que, finalement, le problème du résultat n'est pas forcément un problème quand on s'organise soi-même. Donc, on retrouve de la liberté, on sait que ça va avec de la responsabilité. Et finalement, moi, je me dis qu'aujourd'hui, les organisations devraient se pencher sur les conditions qui permettront à chacun de trouver leur équilibre et effectivement aux managers d'accompagner ça puisque les managers, effectivement, sont pris en tenaille entre le résultat à atteindre et le fait de devoir lâcher sur le contrôle et être dans un management par la confiance. Luc, vous voulez réagir ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Fadela sur on a le droit et je dirais même on a le devoir d'aimer les gens avec qui on travaille et ce n'est pas une honte. Moi, je me souviens de réflexions de mes DRH ou de mes supérieurs hiérarchiques qui me disaient il faut que tu te détaches, il faut que la relation soit strictement professionnelle mais ça ne veut rien dire. En fait, nous sommes des êtres humains donc évidemment, la sensibilité, on l'a, ça ne sert à rien de la refouler. C'est tout à fait, ces relations qui devraient être aseptisées, complètement, sans saveur n'ont aucun sens, c'est de la robotique, ça n'est pas humain, ça n'est pas possible, ça n'est pas souhaitable. Donc ça, moi je suis tout à fait en phase avec ça. Ensuite, sur la liberté, évidemment, il faut que les gens disposent d'autonomie au travail. Tout le monde est très créatif, sinon il n'est pas humain, nous sommes tous très créatifs, nous avons envie d'apprendre et nous avons envie d'expérimenter et d'avoir de la marge de manœuvre. Le micromanagement est hautement toxique et on doit faire confiance dans les gens. La seule chose que je souhaiterais rajouter, c'est à une condition, c'est que les règles du jeu soient claires. Vous parliez de politique, votre fils vous dit. Il a découvert ça, il a 25 ans, son premier jeu, mais il dit le problème dans cette boîte, c'est qu'il y a de la politique, machin, pas de truc, donc il n'y a pas de faire ça. Alors ça, c'est typiquement la description traditionnelle de l'organisation, c'est un organigramme hiérarchique, qu'un tel est rattaché à un tel, qui est rattaché à un tel, qui est rattaché à un tel. Donc je pense qu'on est, John Cotter théorise ça très bien dans son dernier bouquin Accelerate que je vous recommande chaleureusement. Il dit, l'organigramme hiérarchique de toute façon il fait joli dans les sites web et sur les rapports annuels donc il va persister probablement très durablement mais la réalité est ailleurs. La réalité, elle est dans le réseau d'équipes, des réseaux pluridisciplinaires, multi-hiérarchiques qui se constituent sur les projets cœur qui amènent de la valeur à cette organisation. Et dans ces réseaux d'équipes, il faut que les règles du jeu soient claires. C'est-à-dire, quels sont les rôles ? Quels rôles vous prenez en charge ? Quelles sont les redevabilités de ces rôles ? Les relations de ces rôles ? Et là, il n'y a plus besoin d'organigramme. Par contre, c'est extrêmement rigoureux. On parle de méthodes agiles qui sont issues de Scrum, du Lean Startup, du Lean UX qui aujourd'hui, de manière systémique à toute une organisation, se décrivent sous le vocable de self-management en anglais, auto-gestion, en tout cas. Mais ce n'est pas chacun fait ce qu'il veut. Souvent, d'ailleurs, entreprise libérée, c'est un terme qui me gêne parce qu'on a l'impression que c'est... C'est l'entreprise consciente maintenant, dont il faut parler. Un groupe de Bitnik qui est sympa, mais ce n'est pas ça du tout. Donc c'est des règles très précises qui permettent, dans le cadre de ces règles, d'exprimer toute son autonomie, toute sa créativité et sa liberté. Et à ce compte-là, effectivement, on a un collectif qui est très efficace. Et on a une intelligence collective qui peut s'exprimer parce que ce n'est pas juste une addition de capacités cognitives, mais c'est un fonctionnement harmonieux. Alors juste, est-ce que Céline a disparu ? Ah, voilà, Céline. C'est parce que si vous voulez intervenir, on ne vous voyait plus à l'écran. par rapport à ce qui vient d'être dit. Oui, oui, tout à fait. Alors, sur la notion d'entreprise libérée, il y a déjà plusieurs travaux de sociologie et de philosophes qui nuancent un peu le tableau très favorable et positif, en rappelant qu'une entreprise libérée, disons, mais propose souvent aux salariés de co-construire leur méthode de travail, de s'organiser différemment, de ne plus avoir des bandes d'un management direct ou d'une hiérarchie directe, mais doit toujours co-construire ces conditions de travail à propos d'un, disons, en fonction d'impératifs de survie de l'entreprise qui dépendent d'un marché capitaliste. Vous devez toujours être comptable. et ça, c'est quand même la condition matérielle première pour que l'organisation puisse perdurer. Et c'est ce qui fait que, parfois, les travailleurs de ces organisations-là se remettent eux-mêmes une pression qu'auparavant, on leur imposait de l'extérieur. Mais donc, cela peut reproduire, en fait, les souffrances au travail dès lors qu'on a fait que changer les méthodes de travail, mais non pas le cadre global dans lequel le travail s'exerce, à savoir, il faut toujours être plus compétitif que le voisin, que la personne avec qui on est mis en concurrence. Et donc, disons qu'on peut aussi voir là la limite de cette entreprise libérée qui reste, en fait, sur un marché capitaliste concurrentiel et qui, en plus, est en concurrence avec des entreprises qui, parfois, ne se targuent pas de tels principes. Voilà, c'est quand même une des limites aussi de ce modèle-là. C'est que tant qu'on n'a pas changé le cadre de la compétition, c'est construire, c'est en psychologie, c'est construire un surmoi, c'est-à-dire qu'en fait, le salarié intériorise les impératifs de l'entreprise. Moi, j'avais une question pour Fadela, puisque à partir du moment où le plus important, c'est les relations humaines, et moi, ce que j'ai constaté dans ma longue carrière, c'est que souvent, les mauvais managers étaient des gens qui n'étaient pas à l'aise avec eux-mêmes et qui n'avaient pas travaillé sur eux-mêmes. Et donc, il y a une question sur la formation du manager. Depuis, d'ailleurs, l'école primaire où les enfants ne leur apprend pas forcément à être bien avec eux-mêmes, mais à savoir un certain nombre de choses, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez dans votre travail ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut réformer un petit peu le modèle qu'on a eu à l'école. Et donc, en l'occurrence, effectivement, dans les parcours managériaux, on invite cette attention à la relation et cette exploration aussi de notre diversité, finalement. Parce que, qu'est-ce qui rend les entreprises si compliquées pour nos collectifs ? C'est le fait qu'on soit finalement très différents et qu'on se retrouve dans des cadres normés où il faut finalement oublier ces différences pour travailler un peu tous de la même façon. Or, c'est beaucoup plus complexe que ça et on travaille bien mieux quand on peut justement exprimer... Oui, la richesse et la diversité, justement. Voilà, sa singularité et qu'elle peut venir enrichir le collectif. Donc, effectivement, il y a à ouvrir cette boîte-là, se dire finalement comment je fonctionne, quand ça frotte avec l'autre, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que, finalement, c'est parce que c'est un imbécile et qu'il n'a pas envie de coopérer ou parce qu'il voit les choses différemment et peut-être que si on arrive à dialoguer, alors on va trouver des solutions qui seront encore différentes ? Et donc, en effet, ça passe par de la formation, par de l'accompagnement sur comment sont les uns et les autres, comment est-ce qu'on peut ouvrir des conversations, comment est-ce qu'on va être dans l'échange, comment on va laisser de côté temporairement nos points de vue pour essayer de trouver finalement de la coopération ? Mais ce n'est pas forcément des choses qu'on apprend dans les formations de management classique des écoles de commerce en France aujourd'hui ? Clairement pas. De toute façon, moi je me souviens, les premières équipes Scrum que j'ai lancées, on était quand même d'horribles barbares. Il faut peut-être dire ce qu'est le Scrum. Scrum en anglais, ça veut dire mêler. C'est une petite équipe pluridisciplinaire, technique au départ, qui développe par sprint, c'est-à-dire par phase très très courte de deux à quatre semaines, des morceaux de prototypes d'informatique, de logiciels, puisqu'aujourd'hui le logiciel est au cœur de peut-être 99% des stratégies de toutes les organisations. Donc c'est clé, ça propulse en tout cas l'innovation. Et donc Scrum, c'est une méthode extrêmement pragmatique qui va à revers de la culture française cartésienne de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre. En gros, il y a des gens qui réfléchissent à un cahier des charges de 150 pages pour quelque chose de très élaboré qui le donne à une maîtrise d'œuvre qui va le développer pendant six mois, un an, 18 mois pour s'apercevoir au terme de cette longue période que le client voulait tout à fait autre chose ou qu'il ne s'était pas vraiment compris sur le cahier des charges initiales, ce qui est un drame et qui coûte une fortune. Donc Scrum résout ça parce que tous les 15 jours ou tous les mois, on itère avec le client en disant voilà, on a fait un petit proto de ce qu'on avait compris, est-ce que c'est bien ça, est-ce qu'on peut continuer ou est-ce que déjà il faut corriger ? Donc vous ne pouvez pas vous planter en faisant Scrum et donc c'est une méthode extrêmement... Alors quand on a fait Scrum au début en France, on s'était vadé rétro satanas, on était d'abominables barbares. D'ailleurs on nous a expliqué les yeux dans les yeux froidement que jamais on serait capable de fabriquer un TGV ou un Airbus ou même un pont en mode agile, en mode Scrum avec ces méthodes très très courtes. Bon aujourd'hui, si vous allez visiter Airbus à Toulouse, vous verrez que le Scrum est une religion interne très 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 bien développée et il s'en porte très bien. Et donc c'est devenu un espéranto de l'innovation mondiale. Et donc de la même manière aujourd'hui, c'est cette organisation par réseau d'équipe que j'ai décrite et cette hiérarchie qui persiste mais qui est une hiérarchie d'équipe et non plus de subordination de personnes, on y va. c'est la jurisprudence que l'on observe partout dans le monde. Moi, je suis allé dans 30 pays pour écrire mon dernier bouquin à l'entreprise Nouvelle Génération. Je vous assure que cette vague de fonds, ce que les anglo-saxons appellent le groundswell, les lames de fonds qui sont à l'action dans le monde économique, c'est partout que ça pop, ça sort partout. Alors évidemment, dans les écoles, les grandes écoles, et moi, je suis chercheur à l'ESSEC, donc je connais bien ce monde-là, on n'est encore pas à ce diapason, mais ça va venir. Il y a toujours un écart, je dirais, de 5 à 10 ans pour rattraper le train, ça tend à se réduire. Et donc aujourd'hui, les méthodes de management, déjà, bon, il y a deux supercheries dans les écoles de commerce et de management, c'est qu'on n'y apprend pas ni le commerce ni le management parce que ce sont des choses qui se pratiquent plutôt qu'elles s'apprennent dans un amphi. Déjà, petit 1, et puis ensuite, petit 2. Je pense que c'est des choses qui vont venir à condition qu'il y ait de plus en plus de praticiens qui viennent s'exprimer dans ces formations-là. C'est pour ça qu'on voit le grand succès aujourd'hui des formations par l'action, des formations au coup de poing, y compris pour des gens qui n'ont pas de diplôme, pour les amener sur le marché du travail, comme le wagon Lyon, la plateforme à Marseille dans le domaine du développement informatique qui a besoin, l'informatique, d'un million de jobs qui ne vont pas être pourvus en Europe, là, à court terme. Donc, ces gens de formation qui ne sont pas directement comparables aux formations que j'ai citées avant ont beaucoup de succès parce qu'il faut quand même amener aux entreprises ce dont elles ont besoin. Et donc, ces pratiques-là en font partie. Je voudrais revenir juste quand même sur ce que je disais de la formation. Je pense aussi que le bon sens, quand un espace s'ouvre, existe et finalement, ce qu'on a vu dans cette période de crise où rien n'était prévu, c'est que le bon sens a pris le dessus et les managers qui étaient plus ou moins confortables avec cette pratique d'être à l'écoute des circonstances personnelles des uns et des autres pour trouver les bons équilibres du travail l'ont fait sans qu'on les forme. Ils l'ont fait parce que finalement, la circonstance l'exigeait et qu'il y avait la liberté de le faire. Oui, moi, j'ai eu une brève carrière de manager à l'Obs et en fait, je n'étais pas formée du tout et je me suis dit j'ai appliqué le bon sens de mère de famille, donc exigence et bienveillance. Ça a à peu près marché avec mes enfants, ça va peut-être marcher sur des journalistes, mais bon, c'est une plaisanterie. Moi, je voudrais faire réagir Céline à ce qui a été dit. Non, mais sur les questions du management, c'est compliqué parce qu'on hérite d'une histoire du management qui est très bien décrite par les sociologues, Mme Drun dans le cas du salariat, donc dans le cas où la subordination est marquée entre un salarié qui dépend d'un employeur qui détermine les conditions de travail et le contenu du travail. Et historiquement, il y a vraiment deux parties nettement séparées et ce n'est pas évident de pouvoir partager la prise de décision sur le contenu du travail et les conditions de travail. Et en France, ça s'est marqué par une position très nette entre deux parties qui ne peuvent pas, enfin, avec une partie qui ne décide pas et qui subit. Et on trouve, en fait, les traces de cette histoire du management quand on voit que dans le cadre du télétravail et dans le pays, les managers essayent de contrôler ce que font les salariés et qu'il y a encore cette volonté de contrôle, cette peur de ce que font les gens dans leur temps de travail quand on ne surveille pas toutes leurs tâches, comme dans le cas du micro-management. Et donc, bien sûr, que toutes ces perspectives de management agile, etc., sont enthousiasmantes, mais je pense que cette histoire du management dont on hérite, du management salarié, où on suppose toujours que le travailleur ne fera pas qu'on lui demande de faire spontanément et qu'il y a besoin et qu'il y a besoin d'exercer une contrainte dessus, ça détermine encore beaucoup de pratiques managères. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu du progrès. Fadela, pendant cette période, il y a eu un progrès parce que le télétravail, justement, les employeurs étaient très rétifs en disant que les gens ne vont rien foutre et puis les salariés disaient que je vais devoir utiliser mon ordinateur, ça va l'user, etc. Il y avait une méfiance en fait réciproque et j'ai l'impression que maintenant, il s'est installé, on n'est pas tout à fait sorti du Covid mais qu'on restera avec du télétravail et que quand même les pratiques se sont améliorées et les managers ont un peu appris à faire confiance. Et je dirais que oui, il y a eu probablement des managers qui ont été dans l'hyper contrôle et je crois très souvent parce que les directions générales qui sont plus loin du terrain et des équipes ont peut-être mis une pression par crainte effectivement que les résultats ne soient pas au rendez-vous. Mais finalement, je crois quand même qu'une grande partie des managers ont plutôt été dans une recherche de solutions et d'équilibre et ce contrôle était quasi impossible. C'est-à-dire qu'on est quand même sur de la prestation qui ne peut pas se contrôler. On ne contrôle que du temps, du temps de connexion et c'est vrai qu'on a vu des phénomènes d'hyperconnexion pas forcément d'ailleurs poussés par les managers mais simplement parce que l'inquiétude, l'insécurité a amené à de l'hyperconnexion. Donc effectivement, il y a eu ça mais je ne crois pas que ce soit la majeure partie de la population de managers qui était dans ce... Disons que moi, j'attends les statistiques. Peut-être que le ministère du Travail pourrait nous fournir de telles statistiques parce qu'on a encore des témoignages de salariés qui, pendant les périodes de confinement, donc du deuxième confinement au moins, disent que le télétravail était recommandé et même presque exigé de la part des entreprises et que leur entreprise ne l'appliquait pas en disant « Nous, vous, vous venez au boulot ». Donc, on peut avoir des impressions générales avec différents témoignages d'autres mais je pense qu'il nous faut des stats sur quelles ont été les entreprises, les organisations qui ont mis ça en place. Est-ce qu'il y a une différence entre les entreprises privées et la fonction publique ? Parce qu'on a aussi des exemples d'organisations de la fonction publique qui n'ont pas voulu passer au télétravail mais de l'organisation ça peut être à une échelle plus locale ou une échelle plus macro. Donc, pour comprendre aussi tout ce qui s'est passé, il nous faut... C'est sûr qu'il y a des leçons à tirer. Alors, juste en conclusion parce que l'heure tourne très vite et il y a encore... Je vais donner la parole ensuite à Antoine Brachet. Est-ce que je peux avoir de chacun d'entre vous juste en trois mots finalement puisqu'on sort du confinement et on va en 2049 pour qualifier le management idéal de 2049 en trois mots ? Luc ? Le premier mot c'est la confiance. Je crois que c'est le terme qui a été le plus utilisé ce soir par tout le monde et moi dans mon quotidien c'est le terme qui revient le plus. Le deuxième que je mettrai immédiatement c'est l'authenticité plus que la sincérité parce que la sincérité ça voudrait dire qu'on n'était pas sincère avant ce qui est probablement le cas dans un certain nombre de cas mais l'authenticité ça me semble vraiment important. confiance authenticité et impact je pense que on n'a pas envie de passer l'essentiel de son temps au travail pour se battre pour un résultat d'exploitation aussi grand soit-il qu'est-ce que ça veut dire faire plus 3% je ne sais pas par contre avoir un impact mesurable et être capable quand je rentre chez moi de dire à mon conjoint ou à ma conjointe voilà à quoi a servi ma journée être capable de dire ça je pense que si déjà une majorité de salariés dans quelques années est capable de dire ça aujourd'hui je pense que c'est très très loin d'être le cas c'est ultra minoritaire on aura fait un bond de géant Fadela je rejoins ces mots-là j'ajouterai le mot écoute puisque finalement ça s'apprend écouter c'est pas tout à fait naturel et je crois que effectivement cette écoute doit être des deux côtés en fait du côté du manager mais aussi oser du côté du collaborateur faire confiance Céline oui moi je dirais peut-être dans la suite de ce qu'on vient de dire sur le rapport de confiance aussi et sur cette histoire de subordination quelque chose de non autoritaire avec une réflexion sur l'autorité sur ce que c'est que d'imposer à quelqu'un quelque chose qu'il ne souhaite pas faire donc ça peut revenir aussi avec la question de l'impact parce que quand on croit dans la finalité de ce qu'on fait on le fait avec volonté et peut-être réfléchir à la suppression du management en tant que fonction séparée endossée par un individu qui n'est plus dans la fonction de production à proprement parler il y a beaucoup de postes de travail où la fonction de management est endossée par quelqu'un qui produit aussi et il n'a pas qu'une étiquette de manager et donc peut-être que c'est ça aussi c'est cette autonomisation de la fonction de manager qui a posé certains troubles qu'on constate dans le management contemporain une citation du patron d'Octo qui a appliqué la sociocratie dans son organisation qui est une filiale d'Accenture il dit nous veillons à ce que le management ne devienne pas un job à temps plein donc s'assurer toujours que le manager soit aussi un doueur un faiseur ok c'est un beau mot de conclusion alors je vais appeler Antoine Brachet donc Antoine et sa société Blue Nove sont à l'origine des ateliers d'écriture utopique qui s'appelle Bright Mirror par opposition à Black Mirror voilà ils ont mené dans le cadre de 2049 deux ateliers sur le travail de demain et donc il va nous faire part des conclusions et peut-être lire un petit texte utopique sur le travail de demain Antoine merci Dominique bonjour à toutes et à tous donc je suis Antoine Brachet j'aime beaucoup les mots et d'ailleurs je crois que c'est Fadela qui parlait du mot de conversation c'est notre métier en fait on crée de la conversation entre plein de gens et on part de l'hypothèse que dans cette conversation pourrait émerger quelque chose de beau donc pour commencer en fait je voulais citer quelqu'un qui utilise des mots beaucoup plus beaux que les miens c'est dans un film de Philippe Garel et c'est les mots de Jean-Pierre Léo et c'est juste pour créer en fait un état d'esprit parce qu'il y a eu beaucoup de mots je vais vous dire un peu ce qui est à l'origine de Breitmire c'est cet état d'esprit personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose en réalité on ne sait jamais ce qui se passe on sait seulement ce que l'on veut qu'il se passe et c'est comme ça que les choses arrivent en 17 Lénine et ses camarades ne disaient pas nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution ils disaient toutes les conditions de la révolution sont réunies la révolution est inéluctable ils ont fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu s'ils ne l'avaient pas faite et qu'ils n'auraient pas faite s'ils n'avaient pas pensé qu'elle était inéluctable uniquement parce qu'ils le voulaient à chaque fois que quelque chose a bougé dans ce monde ça a toujours été pour le pire voilà pourquoi personne ne bouge personne n'ose provoquer l'avenir il faudrait être fou pour provoquer l'avenir alors il ne se passera jamais plus rien si parce qu'il y aura toujours des fous et des cons pour les suivre et des sages pour ne rien faire il faudrait être fou pour provoquer l'avenir c'est un peu ça que j'avais en tête quand on a lancé Bright Mirror Bright Mirror c'est un pari c'est un triple pari il y a un premier pari qui est l'intelligence de chacun donc de chacun d'entre vous d'entre nous et le fait que en étant intelligent on est aussi responsable de fabriquer l'avenir qu'on veut produire le deuxième pari c'est le pari de l'imaginaire je ne sais pas qui d'entre vous a lu le rapport du GIEC je ne l'ai pas lu intégralement en revanche peut-être que voir le film Avatar d'abord permet de se projeter dans un univers qui est expérientiel et peut-être derrière ensuite d'aller voir quelles sont les chaînes de conséquences et peut-être comprendre de manière plus légitime et incarnée ce qui se cache derrière le rapport du GIEC et puis le dernier le dernier pari c'est celui de l'optimisme il y a Nietzsche qui a dit je crois que Dieu était mort donc moi j'ai inversé le truc de Pascal Pascal vous savez c'était le pari de l'existence de Dieu donc nous on l'a réactualisé on a réactualisé ce pari en disant on va faire le pari de l'optimisme de la volonté il paraît que si justement on fait preuve de cet optimisme alors cet imaginaire ce futur qu'on veut fabriquer il peut devenir désirable et on peut continuer à le construire ensemble alors on a inventé ces ateliers Bright Mirror on en a fait un certain nombre il y en a eu je crois une centaine on a fait il y a 3000 personnes qui ont écrit des histoires enfin il y a 3000 histoires pardon qui ont été écrites par 1800 personnes pour l'instant sur une trentaine de thèmes on en a fait sur la démocratie sur l'éducation sur l'intelligence artificielle sur un certain nombre de sujets et puis et puis avec on se connait depuis un certain temps avec Dominique avec 2049 avec Lops et puis avec Harmonie Mutuelle on a lancé cette séquence sur la question du futur du travail qui nous intéressait beaucoup et puis on a entendu plein de témoignages très passionnants on s'est dit peut-être que ça serait intéressant de poser la question à une centaine de citoyens qu'on a réunis pour l'occasion qu'est-ce que vous en pensez alors comment est-ce que ça se passe c'est un atelier Bright Mirror c'est un petit chemin de transformation une première séquence vous êtes spectateur donc là on avait Duc qui je crois est dans la salle on avait Laetitia Viteau Claire-Emilie qui intervenait en début pour donner de manière totalement non-professorale un florilège d'idées possibles de ce que serait l'évolution du travail sur des questions de frugalité de nouveaux modes d'organisation etc ensuite vous devenez auteur donc avec 3-4 camarades vous mettez autour d'une table là c'est en visio on ne pouvait plus encore le refaire en présentiel mais en tout cas vous produisez un texte une micro-fiction une page à 4 sur un sujet donné et puis enfin enfin ce qu'on oublie souvent de faire en France par opposition aux Etats-Unis devenir acteur incarner se responsabiliser au moins un minima partager le texte qu'on a écrit en être fier et le partager avec les autres on a fait on a fait tout ça et puis et puis nous ce qu'on a fait derrière c'était il y a effectivement à la fin la production ce sont des textes donc la plupart sont souvent très beaux ils sont tous disponibles il y a une plateforme disponible on les a tous mis en Creative Commons donc vous pourriez avoir accès c'est Bright Mirror enfin je mettrai l'adresse .blue9.com mais on a fait un exercice supplémentaire avec Love Ceremony Mutuelle on s'est dit en fait est-ce que de tous ces textes c'est pas comme une caverne d'Ali Baba et en fait il y a des trésors à l'intérieur et peut-être dans ces trésors il y aura des pépites et on irait chercher ces pépites les trésors c'est les textes les pépites ça peut être des extraits de texte donc là j'en ai mis une à l'écran mais il y en a plein d'autres on a vu 8 pistes en fait donc il faut le lire à partir du haut et le haut c'est le principal parce que le métier c'est de conserver la qualité de la parole qui est exprimée donc c'est un extrait de texte et c'est là-dessus qu'on se base pour éventuellement inventer quelque chose donc là on a tu sais on ne parle plus d'entreprise libérée le concept a été évoqué tout à l'heure mais de libre entreprise ici par exemple nous avons décidé de partager avec qui veut nos espaces collectifs comme les jardins sur le toit la bibliothèque la salle de sieste et même nos salles d'échange donc ça c'est un des textes qui a été écrit qui s'est intitulé 27 ans après les carottes sont cuites et c'est cet extrait qu'on a retenu là ce soir il y en a eu beaucoup d'autres pourquoi ? parce que si plutôt que de faire ce qu'on fait habituellement c'est on commence par les concepts et on redescend vers ce qui se passe sur le réel a été évoqué tout à l'heure la question du rapport justement entre l'exécution théorique un schéma normatif et l'exécution sur le terrain on fait le contraire on part de ça et on se dit tiens est-ce qu'il y aurait des concepts qui se cachent derrière dans cette phrase est-ce qu'il y aurait un artefact quelque chose qu'on aura envie de développer et de pousser là dedans on s'est dit on en a extrait deux là parce qu'on manquait de temps ce soir mais on en a extrait deux qui étaient tiens tous les établissements de soins ont adopté des méthodes de management en forme de rencontres de marches de repas partagés déjà derrière le système de la marche vous voyez un simple mot la marche une promenade ensemble peut-être qu'il se cache quelque chose qui est de l'ordre de la manière dont on pourrait travailler après question de la sédentarité etc etc un autre élément auquel on a songé tiens il pourrait y avoir des nouveaux profils intégrés dans le monde du travail pour prendre du recul philosophe, scientifique responsable associatif comment est-ce qu'on fait pour éventuellement ne pas fonctionner qu'avec les compétences qui sont strictement nécessaires à l'exercice de son travail mais peut-être s'inspirer au contact de personnes qui sont différentes avec lesquelles on n'a pas forcément la possibilité de communiquer et puis derrière se pose pour nous mais c'est un travail en jachère c'est un travail qu'on essaie d'explorer la question des pistes d'application possibles là on s'était posé la question ensemble tiens on pourrait élargir les frontières physiques et conceptuelles de l'entreprise est-ce qu'on peut embarquer des acteurs externes à l'entreprise est-ce qu'on peut imaginer des locaux des entreprises comme des espaces ouverts et collaboratifs est-ce qu'on peut on était dans le monde mutualiste avoir des offres mutualistes hybrides ce que j'essaye de vous montrer là c'est comment est-ce qu'en fait à partir du moment vous vous souvenez du début Jean-Pierre Léo où on est suffisamment fou pour se dire que la fabrique de l'imaginaire elle peut être essentielle en fait derrière il y a plein de gens très intelligents et très sérieux qui peuvent éventuellement ensuite sur la base de ces imaginaires projetés se dire j'ai ma boussole donc j'ai un univers projeté avatar on voit où on a envie d'aller ou pas en tout cas on procède de quelque chose dont on a envie et une fois que ça existe alors les ingrédients à bâtir sont actionnables on peut activer ces imaginaires on peut descendre dans le détail et se dire comment est-ce qu'on continue à avancer si on avance d'une diapositive je crois est-ce que c'est moi qui ai la main ou pas je ne sais pas là c'était une des pistes on en a trouvé 8 les 8 quand je dis 8 pistes en fait c'est ces 8 13 heures là dans la caverne d'Alibaba c'est ce qui nous a fait briller les yeux il y en avait sans doute plein d'autres là on avait donc les éléments qu'on a pu voir c'était des questions autour du nomadisme flexible de l'engagement concret de la monétisation alternative de la sérendipité l'ouverture managériale c'est celui que j'ai détaillé avec vous ce soir de la permaculture humaine intégrer la nature et plus de tech est-ce qu'on peut avoir une égalité improbable entre l'évolution en croissance de la technologie et le fait que celle-ci nous laisse humains donc pour clore avec ça et parce que les mots des autres sont toujours les meilleurs j'ai récupéré deux trois autres citations à la volée que je voulais partager avec vous donc sur la monétisation alternative et ce soir le robot fonctionne cela est venu augmenter le capital d'émotion de chaque membre de ce groupe informel notre nouveau mode de rémunération depuis cinq ans en à peine une journée avec de parfaits inconnus et sans question d'argent nous avons créé ensemble un petit bout d'un futur meilleur puis peut-être deux autres sérendipité notre cher Kawa nous invite aléatoirement pour une pause dans notre journée histoire de garder les pieds sur terre son intelligence artificielle arrive à détecter quand nous avons fini nos activités ou que nous n'arrivons pas assez à décrocher de celle-ci le besoin de la pause café lui reste c'est le besoin d'un petit souffle intersidéral et puis une dernière pour la route sur la permaculture humaine nous avons décidé de faire des ateliers de couture pour apprendre à réaliser des vêtements ce qui nous a donné l'idée de pouvoir les échanger contre le fruit de nos cultures mais aussi d'aller plus loin dans notre démarche en donnant des cours de couture dans le métaverse pour impliquer plus de personnes à travers le monde puis nous avons envisagé de créer un kiosque hybride physique et virtuel pour échanger au-delà des objets et des produits des connaissances des graines plantes et savoir des émotions donc voilà les éléments que je voulais partager avec vous dans ce projet là il y a plein de choses sur lesquelles on a d'ores et déjà travaillé et plein sur lesquelles on continue d'avancer à titre d'exemple on a on avait un objectif de alors je vous ai commencé j'ai dit j'aimais bien les mots mais pas tout le monde il y a des questions d'inclusion peut-être que d'autres formats podcasts images vidéos etc pour que ce soit plus inclusif on a commencé à transformer avec le ministère de la transition écologique une centaine de textes Bright Mirror en une BD une BD qui est accessible et quelques textes ont été sélectionnés sont passés en bande dessinée on a lancé vous les trouverez sur les plateformes classiques un podcast Bright Mirror avec la mise en son des textes qui avaient été écrits par des citoyens ça c'est aussi sur ces parties de 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 magnification finalement des propos citoyens puis il y a deux autres pistes qu'on continue à explorer et si ça vous intéresse rejoignez la communauté c'est une première qui est celle de la massification on a écrit je le disais à peu près 3000 textes aujourd'hui moi j'aimerais bien qu'on arrive à en avoir écrit peut-être 10 000 d'ici la fin de l'année c'est pas très compliqué en fait on veut mettre en créatif commun le principe de Bright Mirror sur un premier niveau d'usage un peu comme la fresque du climat ou autre de telle manière que des ateliers soient écrits évidemment en respectant la charte et les ingrédients associés à ce projet et puis ensuite les textes sont mis à disposition de tous sur la plateforme en créatif commun pour que nous-mêmes puissions les analyser mais aussi beaucoup d'autres ça c'est le premier axe magnification je l'ai évoqué et puis le dernier donc chez Blue9 on travaille aussi sur des questions d'algorithmes de traitement du langage naturel comment est-ce qu'on arrive à polir à extraire le mieux de ce qui est exprimé en expression libre par parfois des millions de citoyens on avait fait l'analyse du grand débat national et derrière on travaille sur des algorithmes de traitement de l'information aujourd'hui qui permettent de récupérer des pépites d'imaginaire en gros comment est-ce qu'il y a des marqueurs de schémas imaginatifs donc si on avait des millions de textes qu'est-ce qui fait que tiens ça c'est un nouveau concept ça c'est un artefact ça on a envie de le prolonger donc ça c'est les éléments sur lesquels on continue à avancer et on a bon espoir que tout ça nous permette de créer un 2049 agréable et désirable en tout cas d'apporter notre petite pierre voilà donc merci à toutes et tous sur ce sujet il me reste à vous remercier merci d'avoir été patient on a un peu débordé merci applaudissements 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 Sous-titrage FR ?